La CMA bloque honteusement le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, Street Fighter VI fait un showcase incroyable, le ROG Ally donne ses impressions, Jedi Fallen Order fait vivre sa suite Jedi Survivor, c'est exactement ce que je voulais dire, et on a même plein d'autres choses comme Tears of the Kingdom, ça ne s'arrête plus, Tears of the Kingdom aussi, et c'est le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu après cette intro absolument incroyable, je suis Patrick Béja, nous sommes en avril 2023 et c'est l'épisode numéro 291, j'ai l'immense joie de recevoir pour cet épisode des invités de talent, de renom et d'élégance, à commencer par Trinity, comment vas-tu Trinity aujourd'hui ? Alors j'espère que l'élégance était pour moi, du coup oui ça va très bien On va dire oui, oui tout à fait, exactement, c'est à toi que je pensais, tu vois quand je pense à toi Priscilla, je pense élégance, élégance et tête de mort et métal L'élégance dans la noirceur, non mais écoute ça va très bien, comme d'habitude, ravi de te retrouver, ravi de partager cette émission avec les invités, j'espère que toi aussi tu vas bien Patrick, je sais que tu as vécu des grandes aventures là Des grandes aventures dont on va parler tout au long de l'émission avec l'event Battle 4, effectivement, et je dis on va parler, nous on va parler de ça, mais c'est les deux autres invités qui vont parler des trucs intéressants dans le monde du jeu vidéo Nous on va être un petit peu plus silencieux possiblement, puisqu'on a d'une part Malodélique qui nous vient et qui va nous parler notamment de Jedi Survivor qui l'a fini et dont j'entends des bonnes choses On va pas déflorer tout de suite, mais des belles choses, des bonnes choses, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va, je cherche des démons et je rejoue à Portal 2, donc tout va bien Écoute, quand ta vie va moins bien, rejoue à Portal 2, c'est ma devise Merci d'être avec nous également Malorie Et on a pour cet épisode, enfin c'était incontournable, on l'avait programmé il y a à peu près 4 ans, l'expert international multiversal en Microsoft, options doctorales, CMA, FTC et autorité de la concurrence, Kasim Ketfi J'ai failli dire Ketfi, mais je me suis repris, Ketfi, comment ça va Kasim ? Ça va très bien, ça va exceptionnellement bien, c'est la nouvelle phase effectivement du CMA Activision Universe Xbox, donc ça va très bien, écoute Et moi aussi j'ai rejoué à Portal 2 il y a quelques mois, ça allait un peu moins bien, donc c'est marrant, c'est effectivement un bon jeu cocon qui remet du baume au cœur Est-ce que tu as pu dormir ? Je m'inquiète un peu pour ta santé quand même Kasim, parce que là il y a des trucs qui se passent dans le monde du jeu vidéo qui est ta spécialité Compliqué de dormir quand t'as 4 sur pages de rapport à lien, mais ça va, ça va Bon très bien, écoute, tu vas nous en extraire la substantifique moelle et on va en parler dans un tout petit moment Mais avant ça, bien sûr, je voudrais remercier les nouveaux Patriotes qui ont rejoint la famille incroyable, formidable des Patriotes On a Amidou 830, pas 829, pas 831, mais 830, merci à toi Amidou Et on a aussi Kylian Janod, ça aussi ça sent le pseudo de jeu de rôle Ça se trouve, c'est son vrai nom, mais ça sent le pseudo de jeu de rôle qui est resté Merci d'être avec nous chez les Patriotes Kylian et évidemment le producteur Lancelot Davizar Merci à toi aussi les producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur patreon.com slash rdvjeu Ce niveau secret incroyablement difficile à obtenir, encore plus difficile que de racheter Activision Blizzard quand on est Microsoft Et vous pouvez trouver tout ça sur patreon.com slash rdvjeu Merci Amidou, merci Kylian et merci Lancelot Avant de se lancer dans les infos, je voudrais dire un petit mot sur justement le Battle 4 Je ne vais pas vous faire tout un résumé de tout ce qui s'est passé dans ce week-end de stream Alors moi, je n'ai pas l'habitude de faire des longues sessions de stream Ici, on a des gens qui sont beaucoup plus coutumiers du fait Mais pour moi, c'était hyper sympa, je découvrais un petit peu ce type d'activité Même si je l'ai déjà fait par le passé, y compris l'année dernière Mais il s'est passé des trucs de fou J'ai presque battu le record du monde de speedrun de Super Mario Bros pour le monde 1.1 On a fait un live dans la forêt, il y avait des loups, tout ça Bon, il n'y avait pas de loups, mais on était dans la forêt J'ai fait des centaines de pompes On s'est souvenu des tout premiers ordinateurs On s'est souvenu de nos rencontres à la WWI de Blizzard en 2008 Il y a des gens qui avaient encore des carnets Diablo signés par Daninat et moi Enfin, c'était incroyable Il y avait une couette pour couvrir le bruit pour mes enfants Enfin, plein de trucs de folie Et c'était absolument magnifique C'était un super moment J'ai oublié le quiz Le quoi ? Le quiz avec... Je crois que tu n'as pas mentionné le quiz avec Drago Ah oui ! Le quiz MCU préparé par Drago Bien sûr, MCU et DCU J'ai choisi de ne retenir que la partie MCU Le reste était trop douloureux On a fait des top 50 des meilleurs jeux vidéo du monde Des meilleures séries du monde Enfin, c'était super cool Donc, un grand, grand merci à tous ceux qui ont été présents Un grand merci à tous ceux qui ont donné des sous Pour la bonne cause, pour Handicap International et Premier de Cordée Un merci aux organisateurs de Battle4 Qui ont fait un boulot incroyable Un merci aux modérateurs qui ont pris de leur temps Et de leurs autres devoirs de modération Pour venir voir que tout se passait bien sur la chaîne En gros, c'était une super expérience Et j'ai déjà envie d'être à l'année dernière pour le refaire En espérant que les enfants soient moins... Ils ont... Comment on dit ? Fait irruption dans la pièce à plus d'une reprise Mon fils a voulu montrer son beau t-shirt d'innovation Tu vois, aux jambes internes Il a du goût ! C'est normal ! Écoute, un t-shirt d'innovation, j'ai envie de te dire C'est un t-shirt... Tu connais les t-shirts pour enfants ? Enfin, pour enfants, pas forcément Avec les paillettes que tu peux retourner Genre, ça fait deux couleurs Oui, tout à fait ! Oui, oui, je vois très bien C'est quand tu passes la main Donc, il avait ça avec un dinosaure Mais alors, écoute, excuse-moi Mais tu vas me dire où tu l'as trouvé Comme ça Comme ça, je pourrais m'en procurer Il m'en faut un aussi Très bien, très bien On va faire un petit business Juste à fait Alors, excuse-moi Patrick Mais ça avait l'air d'être un événement incroyable Mais visiblement, moi, il y a une chose Que tu n'as pas encore mentionné C'est que Patrick a joué à un jeu d'horreur Ah oui ! Et un jeu d'horreur choisi par mes soins Alors, c'est étonnant Parce que dans tous les bons moments Tu as cité plein de choses Mais tu n'as pas cité Tu n'as pas cité le jeu d'horreur Je me demande pourquoi Tu sais quoi ? On pourra en parler Quand je parlerai des jeux Auxquels j'ai joué ces derniers temps Parce que je peux parler De Layers of Fear Ah, génial Je pourrais aussi parler de Lunark Qui était le jeu choisi par Jika Comme Donation Goal En parallèle de celui choisi par Trinity Je ne sais pas lequel était le plus douloureux D'accord Des deux jeux Mais dans les deux cas C'était des moments intéressants Et puis tu vois Du coup, je peux en parler aujourd'hui C'était presque pour le boulot Donc si, si J'ai des choses à dire sur Layers of Fear On en parlera tout à l'heure Alors je suis assez intéressante D'avoir ton retour dessus On le fera, on le fera Donc voilà Ce merci pour Battle 4 Et je vais faire un petit épisode hors série Où je vous raconterai tout ça Parce qu'il y a plein de gens Évidemment Qui n'ont pas pu voir le stream Ou qui n'ont pas l'habitude De passer sur Twitch On n'a pas tout à fait le même public Dans les podcasts Mais pour que vous puissiez vivre Cette wholesomery Cette bienveillance Je vous fais un petit Un petit hors série Qui sera publié ce week-end Où je vous raconte tout ça Pendant une petite demi-heure Je vous résume tout ça Et Je vous mets aussi Les explications Des explications pour Destiny 2 Pour comment apprécier Comment aimer Destiny 2 Qu'est-ce que c'est Comment comprendre Destiny 2 Et on en parle depuis longtemps Il y a plein de gens Qui ne savent pas Ce que veut dire ce jeu Et bien là je vous l'explique Avec une honnête Une brutalité Non Une honnête Une honnêteté brutale C'est ça que je voulais dire Je suis très 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 honnête Je ne mâche pas Mes critiques face à Destiny Mais je vante aussi Ses mérites Très honnêtement Donc vous aurez ça en hors série Ce week-end Et c'est tout Allez on avance On va parler des news A retenir ce week-end Et c'est parti Avec évidemment La plus grande news Qui s'impose Qui est presque Une plus grande news Parce que ce n'est pas celle Qu'on attendait Forcément Mais on a Un casim Aux couleurs De Frandroïd Qui va pouvoir Nous résumer tout ça En gros Les fans Ceux qui détestent Les GAFAM Se sont mis à danser Dans la rue Ils sont descendus Ils ont fait la fête Tout ça Ceux qui Défendent Xbox Contre vent Marais Et Catastrophe Ont eu Une journée de deuil Puisque L'autorité de la concurrence Anglaise La CMA A bloqué Le rachat D'Activision Blizzard Par Microsoft En Angleterre Alors Kassim Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Kassim Dis-nous tout Alors Patrick Les gens qui étaient dans la rue Avec des casseroles C'était pas par rapport aux GAFAM Ou à la télévision Blizzard Mais je croyais que Je sais que En France On aime pas trop les GAFAM Je croyais que Ah non ? D'accord Ok Bon J'ai mal compris Mais Effectivement On s'y attendait pas C'était En fait Tous les Tous les bruits de couloir Qu'on avait Autour de la décision Du Royaume-Uni Allait plutôt vers une validation Il y avait même eu un article Du Financial Times En début de semaine Qui allait dans ce sens-là Donc on allait vers une validation D'ailleurs j'avais commencé À préparer un papier Pour dire Le Royaume-Uni Valide le rachat Voilà pour pouvoir Minial Et puis C'était un peu Tonnerre quand même On est d'accord Les analyses Semblaient s'accorder Sur le fait que Et ça Je vais pas repartir Sur Les analyses Qui sont toujours torts C'est n'importe quoi Non Tu fais les estimations Avec que toi Mais donc Il y a plusieurs sources Qu'on coordonne Qui allaient vers une validation Et écoute Tonnerre Quelques minutes Avant la décision De l'UACMA On voit Le cours de l'action D'Activision Blizzard Commencer à dévisser Ce qui signe Que le marché Estime que le rachat Ne va pas se faire Ou que la valeur De l'action En tout cas Vaut moins Que ce qu'a proposé Microsoft Et donc Dans la foulée L'ACMA L'autorité de la concurrence Britannique Qui annonce Un blocage Ce qui est du coup La première fois Qu'une autorité Dans le monde Annonce un blocage Pour le rachat Puisque C'est déjà un premier point Important à rappeler La décision de la FTC Qui avait été annoncée En décembre C'est seulement Une intention De vouloir bloquer Et en fait Il faut qu'ils gagnent Un procès devant leur tribunal Pour obtenir un blocage Du rachat aux Etats-Unis Alors que le procédure britannique Elle est différente Là c'est vraiment La CMA Qui a ce pouvoir de blocage Et elle l'a utilisé hier Et donc On a un blocage Qui est entre guillemets Définitif Tel que En tout cas Qui est acté A l'heure actuelle Puisque Ça veut dire que Sur le territoire britannique Activision Blizzard Et Microsoft N'ont pas le droit D'être une seule entreprise Donc ça implique plein de choses Mais donc Pour l'instant Le blocage est fait Coup de tonnerre Précipitation Pour aller écrire L'article clinique Qui va bien Et donc Et donc Et réaction à chaud De Microsoft Et d'Activision Pour annoncer Qu'ils ont l'intention De faire appel Alors il y a plein de choses Plein de conséquences là-dedans D'abord Il y a la question de l'appel Effectivement Les autres autorités Qui vont sans doute Donner leur réponse bientôt Enfin en tout cas L'Union Européenne bientôt Dans quelques semaines max La première chose que je veux te demander Le rachat est bloqué En Angleterre Concrètement À moins d'un jeu Totalement improbable Genre on sépare Toutes les boîtes Dans le monde Et l'Angleterre Et puis juste en Angleterre On ne rachète pas Ça veut dire que A priori Le rachat est bloqué Dans le monde En pratique quoi C'est compliqué De racheter partout Sauf en Angleterre Non ? C'est ça C'est qu'en fait Il y a 4 gros marchés Qui comptent dans le monde Pour le rachat C'est les Etats-Unis L'Europe La Chine Et le Royaume-Uni Il faut les 4 validations Pour en gros Pour pouvoir forcer La validation Si le Chili Qui a validé D'ailleurs le rachat Avait décidé de bloquer C'était pas très grave Pour Microsoft Par contre Le Royaume-Uni Qui bloque là C'est un des plus Gros marché du jeu vidéo Dans le monde Tu peux pas t'en passer Tu peux pas éviter La chose Donc clairement C'est un problème Et puis en plus Toutes les histoires Qu'on a vu Depuis hier Sur internet Oui mais si par exemple Microsoft propose Un Game Pass Qui n'a pas les jeux Activision Blizzard Spécifiquement pour le Royaume-Uni S'ils trouvent une solution De ce type Non c'est trop tard En fait ça c'était Ce que Microsoft Pouvait proposer jusqu'à hier Quand les négociations Ataient ouvertes Hier La CMA A publié son rapport Et les négociations Si on close la décision La décision Elle est définitive En attendant un éventuel appel Il n'y a plus Les négociations C'est terminé Il n'y a plus C'est plus une voie ouverte Et donc il n'y a pas De solution à trouver La chose Alors effectivement Le Chili A la limite On se dit On ne va plus On ne va plus être présent Sur le territoire du Chili On ne laisse que Microsoft Comme entité indépendante En Angleterre Ça semble très très compliqué Même si j'imagine Que techniquement Il y aurait des magiciens De la finance Et des mergers Qui pourraient dire Oui c'est possible On imagine que Ce n'est pas possible Et puis surtout Alors finissons sur la CMA Parce que Non Ça va mener plus de débats Les causes De ce blocage Donc je voudrais quand même Te poser la question On attend les réponses De l'Union Européenne Et de la FTC On n'est pas devins Mais Ça pourrait faire effet domino Qu'est-ce qui se passe Si l'Union Européenne Dit oui Et que la FTC dit oui Qu'est-ce qui se passe Et qu'est-ce qui se passe Si l'Union Européenne Dit non Et que la FTC dit non Bon je crois que Dans ce dernier cas La réponse est claire Mais Si Si Déjà La première échéance C'est l'Union Européenne D'ici un mois Ils vont donner leur décision Entre aujourd'hui Et dans un mois Ils vont donner leur décision S'il va y avoir le rachat C'est la première lueur d'espoir Pour Microsoft Il faut qu'après Ils obtiennent la validation De la Chine Ce qui a l'air De prendre le chemin Admettons Et qui est moins Je pense que la Chine Est moins regardante De ce qui se passe ailleurs Donc à la limite Ils pourraient obtenir validation Admettons Ils obtiennent validation De l'Europe et de la Chine Il faut en suite De gagner le procès De la FTC Ce qui va prendre encore Quelques mois Et s'ils gagnent leur procès Contre la FTC Ce qui est envisageable Bah là il faut Enfin Tous les regards Se tournent vers le Royaume-Uni Et donc Ils sont armés Pour aller en appel Et on va dire Qu'ils peuvent garder espoir En revanche Dès qu'il y a On va dire Un blocage supplémentaire Que ce soit l'Union Européenne Ou la Chine A mon avis Ça commence à être Une procédure juridique Où il va falloir mener De front Une affaire juridique A la fois aux Etats-Unis Au Royaume-Uni Et du coup Dans un pays encore Dans un territoire supplémentaire Et là ça commencerait A devenir beaucoup Déjà on peut commencer A se poser des questions Sur là Aujourd'hui L'avenir du rachat A ce stade Avec simplement Le blocage du Royaume-Uni S'il y a un territoire de plus Qui annonce un blocage A mon avis C'est plié Après je ne suis pas devin Voilà Ce que j'allais te demander Est-ce que ça ne va pas aussi Un petit peu influencer Et jusqu'à quand Les pays ont Pour donner leur réponse Justement Il y avait un délai Pour pouvoir soumettre Cette réponse Alors l'Union Européenne C'est dans un mois Du coup ils ont un délai Effectivement Et la Chine C'est globalement A peu près le même délai D'accord D'ici la fin du printemps On devrait avoir La réponse Et l'effet domino Il est potentiel Parce qu'il y a Des affaires politiques Derrière toutes ces questions Aussi Il n'y a pas que L'affaire elle-même En fait Et en gros Est-ce que l'Union Européenne Veut apparaître Comme laxiste Auprès des observateurs Internationaux Quand on sait Que les Etats-Unis Et le Royaume-Uni Ont déjà montré Des signes Qui voulaient bloquer Est-ce que tu veux Apparaître laxiste Ou est-ce que tu veux Apparaître dans le rang De ce que font les autres C'est une question Qui reste ouverte Pour l'Union Européenne Alors que jusqu'à présent Le chemin Allait vers une validation De l'Union Européenne D'après Reuters Et d'autres analystes Oui Ceux qui disaient Que le chemin Allait vers une validation De la CMA Voilà En même temps L'Union Européenne Avait validé Le rachat de Bethesda Enfin comme tout le monde Mais Ils avaient Ils avaient fait Je dirais même Qu'ils avaient Eu un raisonnement Qui était Un petit peu plus Pas laxiste Mais ils faisaient Un peu plus confiant À Microsoft Au moment du rachat De Bethesda En disant Ils n'ont pas vraiment Intérêt à faire De grosses exclusivités Machin C'était Ça avait Crééé une polémique À un moment Mais peut-être Qu'on peut se pencher Un instant Sur les causes Du blocage Parce que On s'en souvient Sony a fait Un 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 Ramdam Pas possible A fait énormément De lobbying Pour Expliquer Que Call of Duty Ne pouvait pas Quitter Leur plateforme Sans leur causer Un préjudice Énorme Et que donc Le danger D'exclusivité D'une exclusivité Potentielle Était sérieux C'est l'une des choses Que Microsoft A Adressée En signant Des deals D'exclusivité Avec tout le monde Et la maman Et la sœur Et le frère Et l'ongle de tout le monde Pour mettre Call of Duty Partout D'ailleurs Tu pourras nous dire Si ces deals Sont encore valables Si le Le rachat Ne se fait pas D'ailleurs Enfin A vrai dire Les deals Ne sont pas valables Puisque si le rachat Ne se fait pas Ils n'ont pas la main Sur Call of Duty Mais surtout La CMA Bloque A cause Du potentiel Du cloud gaming C'est ça C'est ça Qui les inquiète C'est ça A la base La CMA Ils étaient bloqués Ils étaient Disons Refractaires Sur deux choses Le marché De la console de jeu Avec le duel Xbox Playstation Et d'autre part Le marché du cloud gaming Il y a un mois Ils ont abandonné Le sujet de la console de jeu Parce qu'ils ont compris Ce que tout le monde Avait à peu près compris Que Playstation Est leader du marché De très loin Et que C'était pas très logique De dire Qu'ils étaient en danger Par le simple rachat D'Activision Blizzard Aussi gros soit-il Alors que Xbox Est à la traîne Donc sur le marché Des consoles de jeu D'après le Royaume-Uni C'est plus un problème En revanche Le cloud gaming Oui Et ce dont ils ont peur C'est L'éventualité Que le marché du cloud gaming Décolle Et que si le marché Du cloud gaming Décolle demain Pour un joueur Qui n'a pas les moyens D'acheter une console de jeu Ou d'acheter un PC de jeu Qui représente un investissement De plusieurs centaines d'euros Au moins Bah que sur le marché Du cloud gaming Il n'est que comme choix Que d'aller chez Microsoft Parce que ce serait Le seul fournisseur De services viable Parce que Microsoft Est déjà actuellement Aujourd'hui sans rachat En position de force En tout cas sur le marché britannique Que la CMA observe Ils ont 60 à 70% De parts de marché Du cloud gaming Aussi petit soit-il Actuellement comme marché Et c'est pas tant Que le CMA parie Sur une explosion Du marché du cloud gaming Dans les années à venir C'est qu'il ne veut pas Prendre Il ne veut pas prendre Ce risque En fait Eux ils sont devant Un chemin Où en gros Ils ont le choix Entre bloquer leur achat Et en fait C'est le statu quo Et à la limite Que le marché du cloud gaming Décolle ou non Au moins ils ont bloqué Donc ils n'ont pas pris le risque Ou une prise de risque Qui est de faire confiance Entre guillemets A Microsoft Et de se dire Ok Enfin faire confiance au marché Microsoft Ils vont évidemment Essayer de faire le maximum Pour conquérir Le marché du cloud gaming Quoi qu'il arrive Oui Bien sûr Y compris avec Activision Blizzard Mais faire confiance au marché Pardon Je te laisse finir Non mais c'est ça En fait Disons que voilà Pour eux Valider le rachat C'est prendre un risque Pour l'avenir du marché Du cloud gaming Peu importe Qu'il décolle ou non Alors que ne pas valider le rachat C'est jouer une carte de sûreté Et que en fait Si jamais le cloud gaming décolle Sans rachat de Activision Microsoft a encore les armes Pour faire du cloud gaming Qui soit efficace Comme ils le font aujourd'hui Et donc Il y a pas mal de problématiques Autour de ce sujet du cloud gaming Ils ont aussi parlé On pourra en parler après Justement De ces contrats De négociations Qu'a fait Microsoft Pour 10 ans De Call of Duty De jeux Activision Avec tous les autres services De cloud gaming Ils ont aussi répondu Pourquoi ça ne leur a pas plu Ils ont eu l'air de dire Ouais mais ça Ça ne change rien Alors ça ne les a pas plu Pour plusieurs raisons Ils donnent des détails Dans leur dossier Sur le fait que Notamment Alors c'est pas forcément De la faute de Xbox Mais ils ont expliqué Que les contrats Qu'avait passé Microsoft C'était essentiellement Avec des services De cloud gaming Qui ne proposaient pas De catalogue de jeux Par exemple GeForce Now Ou les autres services Il faut Exactement Il faut payer les jeux Pour accéder Au jeu sur le cloud gaming Et donc Si demain Call of Duty Est prévisé sur GeForce Now Parce que Call of Duty Appartient à Microsoft Il faut avoir payé Call of Duty Et donc Microsoft Va gagner de l'argent Et donc on garde On reste sur On va enfermer Le marché Toujours autour De l'écosystème de Microsoft Même si c'est chez des concurrents Et la deuxième problématique Qui à mon avis Est beaucoup plus sérieuse Et beaucoup plus intéressante C'est la question de Windows C'est le fait qu'aujourd'hui Microsoft Les contrats qu'ils signent C'est pour proposer Des jeux PC Windows Sur des services de cloud gaming Donc par exemple GeForce Now Quand vous jouez sur GeForce Now Les serveurs de NVIDIA Ils tournent sous Windows Et on connait la force de Windows Et de Microsoft Sur le marché du PC Et en fait Les contrats Qu'a signé Microsoft Ne prévoient pas L'idée que Si un fournisseur de services Passe par exemple Sur Linux Si demain NVIDIA Annonce qu'il passe sur SteamOS Il passe sur Linux Il n'y a pas de Modalité Pour faire le portage Du jeu Sur la nouvelle plateforme Dans le contrat Qui existe actuellement Entre Microsoft Et les autres C'est un peu Dans tous les cas Microsoft est gagnant Exactement Dans ces histoires Et donc Je pense qu'on peut comprendre Les préoccupations De la CMA Si un avocat du diable Débarquait là Et j'avoue que moi-même Je ne me force pas trop Pour jouer cet avocat du diable Ils sont quand même Enfin Leur argument me paraît Hyper Avec tellement de scie Et tellement de potentiel Que si on tient Ce genre de logique On réussit A avoir peur D'à peu près N'importe quoi Dans tous les cas Du monde Parce que Le cloud gaming Aujourd'hui Oui ils ont 60% Mais 60% D'un marché Qui est minimal C'est quoi Un milliard Sur les Je ne sais pas combien De dizaines Et deux centaines De milliards Du jeu vidéo Dans le monde Ils ont donc C'est un tout petit marché Donc évidemment C'est un tout petit marché Qu'ils dominent Parce que c'est eux Qui l'ont poussé C'est presque eux Qui l'ont créé Et au delà de ça Donc Si jamais Le cloud gaming Grossit tout à coup Et devient Un truc incroyable En disant Qui représente Une grosse partie Du marché du jeu vidéo Ce n'est pas Tout le jeu vidéo Il n'y a pas de crainte De dominance Du marché du jeu vidéo Je pense C'est à dire Que ce n'est pas Que les consoles Ou les PC Ou les mobiles Vont disparaître Tout à coup Parce que le cloud gaming Est populaire Ou en tout cas Ça va prendre un moment Et même Admettons que Le marché Grossisse Vraiment Un point Où ça représenterait Je ne sais pas 20-30% Du marché du jeu vidéo Les autres Ils ne vont pas rester Les bras croisés On a Valve On a Nvidia On a Sony Mine de rien Qui a déjà Une offre de cloud gaming Qui est prête Et qu'ils peuvent développer Si le besoin S'en fait ressentir On a Nintendo Et dans le cas De Sony et Nintendo On a des jeux exclusifs Qui fait que Ils pourraient pousser Ils ont de la force Dans leur marché Du cloud gaming Enfin Vraiment La CMA Me paraît Avoir un argument Qui est hyper Qui est safe pour eux C'est tellement hypothétique C'est ça Je suis assez d'accord avec toi Ça se base vraiment Sur des éventualités Après c'est sans doute Leur job aussi Tout ça sert à quoi ? À éviter Qu'il y ait Entre guillemets De la concurrence déloyale Ou que ce soit Quelqu'un qui est trop Le monopole Qui ait une dominance du marché Mais c'est vrai que c'est basé Si c'est vraiment Que sur le cloud gaming C'est un petit peu C'est un petit peu basé Sur un avenir Hypothétique Et c'est exactement Ce que je pensais Quand vous étiez En train de parler Je me disais Oui mais enfin Sony quand même Ils sont capables De développer un service De cloud gaming Derrière S'il y a vraiment besoin Enfin tu vois À un moment Ils ne sont pas non plus Tous nus Sans rien C'est ça Et si jamais Ils se retrouveraient Complètement perdus Donc j'avoue Que pareil Je trouve que la justification Je peux la comprendre Mais est-ce que ça vaut Le coup pour carrément Bloquer le rachat Tu vois je suis un peu mitigé Alors pour Enfin si je peux me permettre De répondre du coup Alors je vais faire L'avocat de la CMA Du coup Alors sur le cas De Microsoft particulièrement En fait il y a deux volets Un peu pour répondre à ça Sur le cas de Microsoft Particulièrement Ils ont la crainte Que Microsoft soit En fait c'est pas tant Qu'ils soient déjà forts Sur le marché C'est aussi qu'ils aient Une avance naturelle Par la taille de leur boîte La taille de l'infrastructure Avec Azure Le catalogue Et Windows justement Et qu'ils soient en capacité En fait d'être Irrattrapables Même par Sony Même par un autre Parce que Sony n'a pas Par exemple L'infrastructure d'Azure À sa disposition Il faut qu'ils payent quoi Tu vois Exactement Exactement Oui entre parenthèses On parle des géants Il y a Amazon aussi Qui est déjà Dans la course Et on voit Google Par exemple C'est pas si simple que ça Alors cet exemple Google Franchement Je trouve que C'est le Comment dire Ils avaient Phil Harrison C'était déjà mal barré C'est ça Déjà ils avaient engagé C'est pas pour un problème C'est difficile De rattraper Microsoft C'est qu'ils ont engagé Phil Harrison Forcément Non ce que je veux dire C'est qu'on voit Que c'est aussi pas si simple Que ça de parier sur le cloud gaming On voit avec l'exemple Google Tu peux être un géant Avec plein de milliards de dollars À ta disposition Tu peux te planter quand même Encore une fois Je pense que ça dit quelque chose Plus sur Google Que sur la difficulté De rattraper Microsoft Je suis d'accord Et donc le deuxième volet Surtout Et c'est ça le vrai truc Et c'est vrai Pour tous les régulateurs Dans le monde Et en particulier La FTC et la CMA C'est qu'ils ont Un traumatisme Qui est celui D'avoir laissé passer Plein de rachats Dans les années précédentes Et donc Microsoft Est un peu en train De payer pour ça C'est Notamment Le rachat de WhatsApp Et de Instagram Par Meta Dans les deux gars C'est-à-dire que Les autorités de la concurrence Ont laissé créer Un géant de la messagerie À travers Facebook et Meta Qui aujourd'hui Est difficilement rattrapable Ou en tout cas A un poids Très important sur le marché Parce qu'à l'époque WhatsApp et Instagram N'étaient pas aussi importants Le réseau social N'était pas aussi Encore un tournant Où tout était possible Et donc voilà En tout cas Ils regrettent Ils ont témoigné À plusieurs reprises Dans tous les cas Dans toutes les autorités Ils avaient des regrets D'avoir laissé passer Aussi facilement Ce genre de rachats Et il y a clairement Une question de scruter Plus précisément Les nouveaux rachats En particulier quand c'est Des géants de la tech Comme Microsoft Et donc voilà On est un peu Sur un tournant Et une espèce de Une tentative aussi Du politique De reprendre le contrôle Un peu sur ce marché Et de voir des géants Qui grossissent de plus en plus Voir qui dépassent La taille des états En termes de puissance Et donc Et donc cette question là Microsoft se la prend Un peu de face Même si c'est pas forcément Peut-être l'acteur Qui était le plus On va dire Coupable dans le lot Ça reste un géant De la tech Je crois que là Il y a évidemment Un énorme élément de réponse Dont on parlait Depuis longtemps Enfin depuis le début De cette affaire Et puis Ce que tu disais Ce que tu disais au départ Qui joue énormément C'est que Ils prennent pas de risque Et ils ont sans doute raison Du point de vue De la CMA La meilleure décision à prendre C'est de se dire Ok Le risque est peut-être minime C'est peut-être Une minuscule partie Du marché du jeu vidéo Mais si jamais Ça devient plus important Bah effectivement Il risque d'être Un petit peu Difficile à rattraper Et donc Bah voilà Quelle est la différence Quel est le mal Qu'on fait Au marché Exactement Anglais Si on dit non Et bah le mal Alors moi Je pense que le rachat Aurait mérité de se faire Que c'était meilleur Pour l'industrie du jeu vidéo Dans son ensemble Parce que Ça a amené Un concurrent Encore plus solide À Sony et Nintendo Un concurrent Aux Etats-Unis Donc les autres Etats-Unis Devraient être contents Et puis un concurrent Au mobile aussi Peut-être qu'ils auraient Fait des choses avec King Mais renforcer La position de Microsoft Mais concrètement Ça va Ils sont pas non plus À la rue Microsoft Ils ont à peu près 172 studios déjà Qui bossent pour eux Il faudrait En fait ce que ça veut dire C'est qu'il faut qu'ils sortent les doigts Et qu'ils commencent à sortir des jeux C'est pas compliqué Il faut pas Et ils vont Très très bien Ils ont énormément d'argent Énormément de capacités Énormément de studios C'est quand même Un petit peu drôle Que la veille De la décision De la CMA On apprenne que Les ventes de consoles De Microsoft Chutent de 30% D'un trimestre Sur l'autre Alors c'est dû à plein de choses Il y a visiblement Il y a visiblement de la production Qui est difficile Du côté de Microsoft Les PS5 Qui reviennent En approvisionnement illimité Et qui donc Bouffent un petit peu De parts de marché Il y a tout ça C'est vrai Mais 30% De chute de vente C'est monumental C'est clair Et ça veut pas dire Qu'ils peuvent pas faire De deal Avec Activision J'en parlais sur Twitter Il y a quelques heures Kassim me renvoyait Une image drôle Sur les Comment dire Les stages de deuil Là je suis dans la négociation Tu vois C'est genre Mais s'ils prennent 49% De Microsoft De Activision Ou alors qu'ils font un deal Pour avoir quand même Tous les jeux sur le Game Pass C'est quand même possible Machin Il y a encore des deals Qui peuvent se faire Ils peuvent Ils pourraient nous filer Diablo gratuitement Sur le Game Pass C'est possible Le truc c'est que Je crois de mémoire S'ils tardent Le plus loin Qui est acté C'est qu'ils doivent Rembourser 3 milliards Si ça se fait pas A Activision Et que concrètement Ils ont 70 milliards A dépenser Donc effectivement Rien les empêche Derrière d'investir Par des chemins détournés D'acheter des parts De signer des partenariats D'exclusivités De racheter des licences Séparément Éventuellement Ou de débaucher Des studios entiers Donc ils ont des sous A dépenser Alors peut-être Qu'ils vont Peut-être les réinvestir Ailleurs Si ça se fait pas Ils vont rembourser 3 milliards Et ils vont mettre 65 ailleurs Sur diverses choses Mais ils vont En tout cas Les font Pour éventuellement Trouver des moyens Détournés De collaborer Hyper étroitement Avec Activision Blizzard Je sais plus Nous on achète Le Candy Crush Et puis c'est tout Je sais plus Qui suggérer Qu'ils achètent L'exclu De Call of Duty Ce qui serait Absolument extraordinaire Mais Après c'est la vraie question Qui se pose Il y a deux questions Qui se posent Il y a le fait Qu'est-ce que va faire Microsoft Effectivement avec l'argent Si le rachat se fait pas Et donc là Il faut comprendre Qu'on est vraiment Parti plutôt dans le chemin De il va pas se faire Le rachat Il va devoir être abandonné Qu'est-ce que Microsoft Va faire De cet argent Et c'est pas sûr Qu'ils le réinvestissent Dans le jeu vidéo Et quel va être Le contre-coup De Xbox D'avoir raté ce rachat Alors que Xbox Théoriquement va bien Mais en termes d'image Il y a un truc Où ils avaient un peu Mis leur avenir Dans ce rachat Alors qu'il n'y avait pas Besoin de mettre Leur avenir dans ce rachat Si le rachat N'avait pas eu lieu Ils avaient quand même Bethesda et tout Tout allait bien Donc il y a cette question là Il y a la question De justement Faire appel Et de lutter A ce point là Pour essayer de faire valider Le rachat Parce qu'en fait Il y a aussi L'avenir de Microsoft Qui se joue Sur sa capacité A racheter d'autres sociétés A pouvoir justement Signer des contrats Etc Sans que ce soit scruté A chaque fois Par les autorités De la concurrence C'est aussi là Ce que Microsoft A mon avis Veut jouer là-dedans C'est que S'ils acceptent De se faire bloquer Ce rachat Est-ce que si demain Ils veulent racheter Soit un autre éditeur de jeu Soit même des choses Comme OpenAI Ou d'autres sociétés De la tech Est-ce qu'il n'y a pas De risque Est-ce que ça se fasse bloquer A son tour Est-ce que du coup On n'a pas laissé gagner Voilà Créer un précédent En fait Avec cette affaire Et donc C'est peut-être la raison Pour laquelle Il se montre aussi Prêt à en découdre Sur le plan juridique Même si Je crois qu'on ne l'a pas encore dit Qu'au Royaume-Uni La procédure d'appel Elle est extrêmement 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 compliquée À mener Facebook l'a menée Il y a quelques mois Justement Sur le rachat De Giphy Ou Jifi Vous dites comme vous voulez Qui avait été bloqué Par la CMA Justement Et ils ont obtenu Gain de cause en appel Ce qui a causé le fait De recréer une enquête De la part de la CMA Et la CMA Est arrivée à la même conclusion Que ce qu'elle avait fait Sur sa première conclusion Et donc au final Ils ont obtenu gain de cause Sans obtenir gain de cause Ils ont gagné en appel Pour finalement arriver Au même blocage D'ailleurs Brad Smith A fait beaucoup de bruit Sur la question De l'attractivité De l'Angleterre Pour le business Je sais que ça peut Paraître anecdotique Et on quitte un petit peu Le domaine Du jeu vidéo Mais Je me demande Si pour les gens Qui pensent comme Brad Smith Ça veut pas dire Quelque chose aussi Le fait que Ce rachat Se soit fait bloquer Parce que L'Angleterre Au moment du Brexit A fait beaucoup de bruit Sur le fait Que voilà Nous on va pouvoir Prendre les bonnes décisions Pour être attractifs Pour les gens Qui veulent faire de l'argent Venez faire votre business Chez nous Bon je sais pas Si ça aura des conséquences Mais c'est l'un des arguments Qu'ils mettent en avant Pour l'instant Il se passe à peu près Tout l'inverse Donc on va voir Ce que ça va donner Mais c'est vrai Que pour l'instant Le Brexit Et puis après Ils ont eu d'autres problèmes De gestion interne En termes de politique Ils ont eu Une crise politique importante Avec le précédent Premier ministre Celle La remplaçante Qui a démissionné rapidement Donc ils ont eu D'autres chats à fouetter Que de s'occuper Des investissements Et globalement Le coût de la vie En Angleterre A tellement explosé Que même des gens Qui sont aisés Reviennent à proximité Sans être sur place Reste à savoir Si les sociétés Vont investir Pour un marché Qui se replie Un petit peu Sur lui-même Et qui demande Des investissements lourds Pour toucher Une population Qui est l'équivalent De celle de la France Qui elle Fait partie d'un marché commun Beaucoup plus ouvert C'est exactement ça Les questions Qui se posent Ce sont celles-là Mais bon On laissera à Brad Smith Ces élucubrations-là J'ai vu Je crois que c'est toi Qui le tweetait Kassim Le message De Jason Schreier Qui dit que L'une des raisons Pour lesquelles La CMA bloque ce rachat C'est Comme tu le disais L'échec De Stadia Et du coup Est-ce que Phil Harrison Ne serait pas Également responsable De ce blocage Étant donné Qu'il a lui De ses mains Coulées Stadia Encore Et le lancement De Xbox One Enfin Phil Harrison C'est PS1 Xbox One Enfin il était partout Mais justement Il est encore Sur l'échec De ce deal C'est possible Encore lui Au final Microsoft A Au sortir De cette décision Gagné Plus de 150 milliards De dollars En valeur boursière Comme quoi Les marchés Semblaient Pensé Que c'était Une mauvaise idée Et Activision Blizzard A perdu énormément Alors Peut-être Qu'on en parlera Plus Sur les conséquences D'un non-rachat Pour une boîte Comme Activision Spécifiquement Quand on aura La réponse De l'Union Européenne Mais Bon C'est pas forcément Idéal C'est pas ce qu'on attendait Au-delà Du fait d'avoir Diablo 4 gratuit Dans le Game Pass C'est pas forcément Ce qu'on attendait Pour le bien-être Des employés D'Activision Blizzard Et Bobby Kotick Risque de rester À la tête De la boîte Du coup Donc Bon Je crois Qu'on a fait le tour Est-ce qu'il y a Une chose Que j'ai oublié Kassim ? Non Je pense qu'on a Fait le tour Rendez-vous Je dirais Que rendez-vous Dans un mois Pour l'Union Européenne D'ici un mois En tout cas Et que la procédure D'appel Si elle a lieu Parce qu'il y a Une différence Annoncée Que tu vas faire appel Et vraiment faire appel Ce serait De l'ordre De six mois Un an On va dire Au moins le début De la procédure Ah oui Oui Donc ça suspend On n'en a pas parlé De la durée Finalement Pour avoir l'appel Mais ça suspend Pour un bon moment Diablo 4 Dans le Game Pass Vous pouvez Gentiment Vous le mettre Voilà Non mais Même pas forcément Combien ça coûterait D'avoir Diablo 4 Dans le Game Pass Il pourrait payer Quelques Je ne sais pas 200 millions Et puis le mettre Dans le Game Pass C'est bon C'est vrai Ce que je veux dire En plaisantant Un petit peu là C'est que Encore une fois Même si moi Je le répète Je pense que Ce n'est pas Des bonnes raisons Pour bloquer On comprend la logique Mais ce n'est pas Des raisons suffisantes Pour bloquer le rachat Et je pense que Ça aurait été positif Dans le microcosme Qui est énorme Du jeu vidéo Rappelons-le Microsoft Ils ne sont pas à poil Ils peuvent encore Faire plein de deals Ils peuvent faire Plein de rachats Ils ont 66 milliards Qui tout à coup Se débloquent Si le rachat Ne se fait effectivement pas Bon Il y a pire Comme situation Pour une boîte Qui est dans Le domaine du jeu vidéo Encore une fois S'ils réussissaient A sortir des jeux Avec tous les studios Qu'ils ont Des jeux bien Bah Ils ne seraient pas Dans cette situation Et d'ailleurs Rendez-vous en juin Pour leur conférence Et Starfield A la fin de l'année aussi Qui devrait peut-être Enfin faire mettre A la boîte aussi De souffler Sur leur activité De jeux vidéo Alors je Sachant Oui Je te vois osciller Je fonçais des sourcils Bon Starfield Je ne suis pas Son plus grand On va dire Croyant et défenseur Mais il est attendu Par le marché Je dirais Je dirais ça comme ça Non La raison pour laquelle Mes yeux faisaient Des petits mouvements Bizarres C'est que Je note Que tu n'as même Pas mentionné Redfall Donc voilà C'est juste ça Tu parles du jeu Qui sort deux jours Avant Tears of the Kingdom C'est ça ? C'est celui-là C'est bien de celui-là Que je parle Une semaine Laissez-le Laissez-le Ce pauvre jeu Laissez-le Est-ce que vous voulez Qu'on parle de Tears of the Kingdom Justement Je pensais parler De Street Fighter Mais Tears of the Kingdom Il y a eu Il y a eu une preview Qui a été Faites par Nintendo Là Ces derniers jours Enfin même hier C'était quand ? Non Avant-hier Avant-hier On a eu une série De vidéos Et de tests Pardon Je reformule On a eu une série De journalistes Et d'influenceurs Qui ont livré Leurs impressions Sur une courte preview De Tears of the Kingdom Qui était essentiellement Centrée Sur Le moteur physique Et la construction Et le sandbox De Tears of the Kingdom Et les retours Ont l'air quand même Hyper Positifs Je suis curieux Peut-être Malo Tiens Je suis sûr Que tu as suivi Tout ça De très près Je suis tellement curieux Que j'ai ma OLED Zelda Qui arrive demain J'ai vu ça Ta livraison Et ton approche Je suis la yes Donc Tu n'avais pas besoin D'être convaincu On l'a compris Comme beaucoup d'entre nous Est-ce que Ça t'a quand même Fait quelque chose Ces previews Et les avis ? Alors Oui Dans le sens où Je n'avais pas anticipé Le fait que Les mécaniques Basées sur la physique Iraient aussi Aussi loin Par rapport à ce que Proposait Breath of the Wild Je pensais que c'était Une autre approche Avec des nouveaux pouvoirs Mais dans la même veine Avec le même type De possibilités Finalement ça va Beaucoup plus loin Et je rejoins Globalement Sur toutes les previews Que j'ai vu Je rejoins pas mal Celle d'Atomium Qui expliquait Que ça avait l'air génial Que visiblement Ils vont refaire le coup De Breath of the Wild Au point peut-être D'éclipser le premier épisode Ce qui n'est pas rien Quand tu vois l'impact Qu'a eu le premier jeu Et finalement Par contre Que ce fait De pousser hyper lent Les mécaniques Allait peut-être Laisser des gens Sur le bord de la route Dans le sens où Quand on résout des énigmes En déplaçant une boule D'un point à un autre Ça va Quand on construit Un vaisseau Qui doit passer D'une île à l'autre Et que tu te plantes Et qu'il faut tout refaire Ça peut peut-être Complètement changer Le rythme du jeu Et que ça Ça peut peut-être Laisser des gens Sur le côté Moi je sais Que ça ne me pose Aucun problème Dans l'idée Mais par exemple Jika Qui est souvent Avec toi A réagi En disant que Par contre Lui ça faisait partie Des choses Qui pouvaient Complètement Le bloquer Parce qu'il n'avait Pas nécessairement La patience Pour ça Et que c'est pas son truc De résoudre Des puzzles physiques À gogo Mais dans l'ensemble Je suis vachement rassuré Par le fait Que c'est pas juste On a mis 6 ans A faire un DLC Ce qui était à la base Tears of the Kingdom Qui avait été pensé Puis finalement Ils ont vu Qu'ils avaient tellement Mis de choses de côté Qui pouvaient en faire Un jeu complet Ils ont mis 6 ans Et on comprend Pourquoi ils ont mis 6 ans Parce que développer Un moteur physique Qui répond au doigt Et à l'oeil Sur des mécaniques De ce genre là Ça a dû demander 3 ans de développement 4 ans de QA C'est à peu près Le truc Qui doit se passer Parce qu'il faut Que ça fonctionne A tous les coups C'est à dire Il faut que ça réagisse bien Il faut que la direction Que la physique réponde Que t'arrives à intégrer ça Dans un univers Qui est encore plus grand Que t'arrives à optimiser Le moteur De la bonne façon Pour pas que la Switch Fonde Quand tu utilises Déjà c'est pas C'est pas la plus La plus éclatante Des performances techniques Même si la Switch N'a pas une puissance De folie déjà On le savait Mais là effectivement C'est Il souffre quoi Le jeu Et là où ils vont Là où visiblement Ils sont malins C'est que Quand t'auras réussi De ce que j'ai compris Des previews Alors peut-être Que j'ai compris de travers Mais Qu'une fois que t'auras réussi A réaliser certaines créations Elles seront préenregistrées T'auras pas à les refaire A partir du moment Où t'as les outils Où t'as les objets Dans ton inventaire T'auras plus besoin De replacer un par un Chaque truc Pour recréer Un objet Un objet spécifique Ce qui dire Qu'au début Effectivement On avait cette impression A la dernière présentation Et il la confirme Avec leur preview Le moteur physique Amène un sandbox créatif Qui est aussi intéressant Que l'était le moteur chimique Du premier Et du coup La question qui va être importante C'est est-ce que le jeu Est-ce que le jeu est suffisamment accessible Sans avoir accès A toutes ces Enfin sans s'embêter Avec tout cet aspect Ou est-ce qu'il va vraiment Falloir mettre les mains Dans le cambouis Moi j'ai l'impression Que étant donné Le premier Justement Qui était Tout à fait accessible Même si on y jouait Comme un open world Un petit peu classique Bah là Je peux imaginer Que ça sera aussi le cas Ils vont pas non plus Te forcer à construire Parce qu'on peut avoir Quelques constructions Obligatoires Pour progresser Et que toutes les autres Qui te permettent De faire du gameplay émergent Seront mises de côté Pour ceux qui veulent pas S'embêter avec Mais globalement Le planeur dirigé Pour aller d'une île à l'autre Ça sera peut-être Un passage obligé T'en auront peut-être Une dizaine Dont t'auras besoin D'avoir au moins réussi A les créer une fois Pour pouvoir naviguer Tranquillement dans le jeu Mais qu'après On te laissera tranquille avec Il y a une Je précise Parce qu'on n'en a pas reparlé Mais je pense que c'est assez clair On en avait parlé précédemment Le moteur physique Permet donc de construire Avec des objets Qui traînent à droite à gauche Des morceaux de tronc Des pièces de moteur Avec la technologie bizarre Des trucs de Breath of the Wild De construire des machines Mais vraiment des machines Très complexes Et de les construire En assemblant les pièces Donc il y a un moteur physique Qui est très complexe Et qui permet De construire des machines Qui volent Qui roulent Etc Etc Et c'est complexe Au point que Si on met un moteur De fusée Sur un angle particulier Ça va orienter La manière dont se déplace La manière dont se déplace L'appareil qu'on a construit Mais une des choses Que je voyais Dans la vidéo de Skill Up C'est Comment Il y a À un moment Ils les ont mis devant Une tour À laquelle il faut arriver Et ils leur ont dit Vous faites comme vous voulez Pour y arriver Et ce qu'a fait Skill Up C'est un truc un petit peu débile En construisant une machine Qui vole à moitié Plus ou moins Et il y est arrivé Mais il est tout à fait possible De passer par le chemin Entre guillemets Et de passer par le chemin Où il y a Une série d'ennemis Qu'il faut affronter Pour Réussir À Atteindre Cette place forte Des ennemis Qu'on essayait de conquérir Donc C'est ce que j'allais demander C'est une C'est une obligation L'utilisation De cette méthode De construction D'objets Ou de véhicules Difficile à savoir J'ai l'impression Que non Mais De la même manière Que c'était pas non plus Une obligation D'utiliser le moteur chimique Dans le premier Avec les intérêts Les interactions Entre les trucs Le feu Le vent L'eau L'électricité Etc Donc Ça sera sympa Mais C'est pas obligatoire Il semble Et il y a énormément De possibilités Moi perso Ça m'a vachement hypé Kassim Tu restes bien silencieux Tu détestes Zelda Clairement Oui Bien sûr Je déteste Zelda Evidemment Et Nintendo Non écoute Chez nous en plus On a des journalistes Genre titons Pour pas le citer Qui sont très 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 hypés Et qui comptent Les jours Avant la sortie du jeu Du coup Du coup Voilà Mais moi Je suis plutôt impatient Quand même De l'essayer J'avoue que les previews M'ont quand même chauffé Même si j'avais pas aimé Et que j'ai encore du mal Je suis en train de réessayer Pour la 15ème fois Breath of the Wild Et que je m'accroche Un peu plus Que les étés de précédente fois Et j'arrive un peu plus A rentrer dedans Que les précédentes fois J'attends de voir Moi ce qui m'effraie Le plus là Pour ce Tears of the Kingdom C'est vraiment La jouabilité Sachant que j'avais déjà Du mal à aller dans Breath of the Wild A pas me confondre Entre le menu Où tu choisis un bouclier Le menu où tu choisis l'épée Et juste balancer ton épée Plutôt que de faire des coups Tu vois la lancer au loin Ou ce genre de choses J'avais un peu du mal Encore avec les boutons Et un peu Faut être un peu précis C'est un peu C'est ça Et visiblement Même la plupart des gens Lays ont mentionné ça Le fait que Alors après Il faut comprendre Que c'est une preview Où on les balance un peu A la moitié du jeu On leur fait pas vraiment Vivre le tuto Comme ils devraient Mais il y avait un peu Cette crainte D'avoir tellement de pouvoir Tellement de capacité Que c'est vrai Que ça peut On peut être effrayé De la jouabilité Moi c'est encore ma crainte Mais sinon Mais sinon ça a l'air cool Et je trouve Que quand Les prémices de la preview Et l'unanimité Des journalistes Ressemblent un peu A ce qu'on a vécu Il y a un an Avec Elden Ring Je trouve Où on sentait Dans les derniers jours Avant la sortie du jeu Où on sentait une sorte de Voilà de Il se passe quelque chose Il est en train de se passer Quelque chose Je suis d'accord Bon écoutez Le 12 mai On sera tous en train D'y jouer Tu pars quand Trini ? Je ne serai pas partie Je serai Je serai encore Encore dans mon appart Même Est-ce que je vais y jouer Day One ? Franchement je sais pas Je pense que moi Je fais pas partie De la team Extrêmement fan De Zelda J'ai la Switch quand même J'avais quand même joué A Breath of the Wild Mais un petit peu A l'instar de Kasim Peut-être même un peu moins Tu vois J'avais vraiment du mal A me plonger dans le jeu Dans l'univers Il y avait plein de choses Que j'aimais bien Mais à voir C'est pour ça que je posais la question De savoir Cette obligation De déconstruction Parce que moi C'est tout l'inverse Ça me chauffe absolument pas C'est-à-dire que Moi Zelda J'ai juste envie D'explorer De me balader De faire les énigmes Etc J'ai pas forcément envie De faire des puzzles De construction Où je dois réfléchir Où je pose un réacteur sur le truc C'est vraiment pas Mon délire Je vais te dire un truc C'est que Selon Là encore Certaines previews Le sentiment Est un petit peu Un petit peu Celui d'un jeu de survie D'accord Donc Donc ça Ça peut me parler Peut-être Tu vois Si je te dis Tears of the Sons of the forest Ouais Ça ça va Ça passe Non mais je pense que Voilà Je vais quand même regarder Avant de me jeter dessus Pour une fois Je vais faire plus La viewveuse Regarder un petit peu Et si le cœur m'en dit Je le testerai D'accord Bon Il faut préciser Que les armes se cassent toujours Même s'il y a le système De coller des machins Aux armes Pour les machins Elles se cassent toujours Il y a toujours Les gens qui ont détesté Breath of the Wild Risquent d'être déçus Parce que c'est pas Une expérience narrative Solo Enfin il semble On verra Quand le jeu sera sorti Mais c'est pas une expérience Zelda classique Où on va faire Notre aventure Les donjons Etc C'est un petit peu plus Sandbox que ça On nous dit On nous dit dans le chat Que avant Elden Ring Il y avait eu Horizon Forbidden West Qui était sorti Ce qui nous montrait Comme à chaque fois Qu'un jeu Horizon sort Qu'il y a Qu'il y a un jeu important En même temps Il y a un côté Qui sort derrière Et on nous faisait la remarque Que là c'était pas le cas Bien sûr que si Il y a le DLC De Horizon Forbidden West Qui vient de sortir Ce qui permet De laisser la voix A Tyr's of Kingdom Tout à fait Tout à fait C'est bon Que moi j'ai suivi Avec attention Et avec excitation C'était plein d'informations Que j'attendais Et que j'espérais avoir Sur le mode solo Et les détails Des modes multi Et Alors Je me doute bien Que vous Ça ne vous a pas intéressé Parce que vous êtes Des manants Qui ne jouent pas Au jeu de combat De taper des frigos De taper des frigos Par exemple Tu vois Bon Il y a deux choses Qu'on a vu C'est effectivement Le mode Comment il s'appelle déjà Je l'ai noté Pour ne pas l'oublier Le mode world tour Où on peut taper des frigos Non C'est un mode Où on construit Son personnage Qui est un petit peu ridicule À la mode Street Fighter Avec Oui C'est la force Que nous recherchons À une époque Où il y a Des voitures Qui se conduisent Tout seuls Et des fusées Qui partent sur Mars Est-ce que ça veut dire Quelque chose La force Oui La force C'est cool On cherche à S'améliorer Et à machin Bon C'est un peu ridicule Il y a des gens Avec des caisses Sur la tête Contre lesquelles On doit se battre Mais c'est un mode solo Où on va véritablement Construire son personnage Et Chercher Des maîtres Légendaires De Street Fighter Donc tous les personnages Qui seront dans le jeu Pour apprendre Leurs techniques Améliorer Nos Comment dire Notre relation avec eux On pourra aller acheter Différents objets Des fringues On pourra Paramétrer Nos coûts spéciaux Spécifiques C'est un petit peu Un fantasme De L'ancienne époque Des jeux de combat Qui se réalise Dans un mode Un peu Rigolo Mais qui à mon sens Pourrait être quand même Marrant à faire C'est pas pour tout le monde Et c'est pas forcément La plus grande La partie la plus importante Du jeu Mais je crois que ça Pourrait être sympa Et puis on a même Des moments Où on va devoir Aller Aller dans d'autres pays Pour chercher Les grands maîtres De ces autres pays Et apprendre De leur enseignement Moi je trouve Qu'il y a quand même Quelque chose De sympathique Là-dedans Mais si vous cherchez Une expérience Plus classique Pour Street Fighter Et bien il y a Quand même Tout ce qu'il y a C'est à dire que Le Street Fighter classique C'est un des trois modes Qui est disponible Mais même celui-là Il est encore plus complexe Encore plus important Que ce qu'on avait Jusqu'à maintenant Et il y a notamment Des choses comme Un mode Où on va apprendre Les capacités Des personnages Qui n'est pas juste Un mode Où on va vous dire Il faut faire Quart de cercle Pour faire tel truc Quart de cercle Pour faire tel autre truc Mais où ils vont Vous expliquer Comment utiliser Les différents coups A quoi ils servent Quelle est la stratégie Avec ce personnage Etc Donc pour vraiment Vous mettre le pied A l'étrier Et en plus de ça Il y a le mode Moderne de contrôle Qui va vous permettre De ne pas avoir à faire Les quarts de cercle Les machins comme ça Mais juste Un bouton Pour les coups spéciaux Avec une direction Qui évidemment Ne sera pas aussi puissant Et A haut niveau Que le mode classique Où on fait Les quarts de cercle A la main Mais qui va permettre Soit pour les débutants Soit pour les personnages Que vous ne connaissez pas encore De comprendre Les stratégies Et le fonctionnement De ces personnages Il y a plein De petites choses Comme ça En fait C'est de ce que je vois Le mode Le plus complet Enfin Le jeu Le plus complet Le jeu de combat Le plus complet Que j'ai vu Jusqu'à maintenant Tout ce qu'on pourrait espérer Dans un jeu de combat Est présent Et en plus de ça Pour avoir testé la démo Qui est disponible Sur Playstation Aujourd'hui Et dans quelques jours Sur les autres plateformes PC et Xbox Le jeu Est hyper fun Et toute la communauté Des jeux de combat La FGC Est hyper enthousiaste Après avoir testé Un petit peu Le jeu Les nouvelles Les nouvelles Functionalités Les nouveaux Coups spéciaux Les nouveaux machins Enfin Je ne sais pas comment L'écrire Mais les Drive Rush Drive Impact Drive machin Drive tout ça Ça sent Très très bon Pour la communauté Des jeux de combat Je ne sais pas Si ça touchera au-delà Je ne sais pas S'il est possible De convaincre Les manants De s'intéresser À Street Fighter 6 Mais en tout cas Je peux vous dire Que moi Je suis hyper enthousiaste Hyper enthousiaste Le silence Le silence Le silence Je ne peux pas J'ai le Diablo 4 Je ne peux pas J'ai fait mon pire rire De sorcière Je suis désolée Mais j'ai vu ta tête Parce que nous voyons La tête de Patrick aussi J'espérais Tu vois Que les gens Ah ouais Bon ça a l'air sympa Quand même Tout le monde Bon il a fini là Ok Déception Bon pour conclure Cette partie Sur les news importantes Kassim Est-ce que tu peux nous dire Quelques mots Sur cette étonnante ROG Ally La Republic of Gamers Ally La Steam Deck Switch PC De Asus Oui Ça fait Plusieurs semaines Maintenant qu'on en parle Puisque ça a été révélé Le 1er avril Sans être un poisson d'avril C'est Asus Qui fait une Alors pour moi C'est plutôt un PC Mais on va dire Que c'est une console de jeu Puisqu'elle reprend Exactement le format Du Steam Deck C'est à dire Vous avez un écran devant vous Au format Horizontal Une manette de chaque côté Enfin une demi-manette De chaque côté Et ça fait une console de jeu Comme la Switch Comme le Steam Deck Etc La nouveauté C'est que C'est fait par Asus Et pas par Valve Donc déjà Ils savent le vendre en magasin Et ils savent en produire C'est la première différence Et la deuxième différence C'est que Surtout Elle arrive plus tard Et donc Ils ont été capables De travailler avec AMD Pour avoir quelque chose Qui a l'air sur le papier Plus intéressant En termes De puissance De capacité Etc Au-delà de ça Après Il y a plein de questions Qui se posent encore Puisque par exemple On ne connait pas officiellement Son prix Mais j'ai pu la prendre en main Alors que j'étais plutôt Sceptique à l'origine Alors Asus Moi j'aime beaucoup Parce qu'ils ont toujours Plein de bonnes idées C'est vraiment la marque De PC Qui sait tenter des choses Et qui les commercialise Qui ne reste pas À l'étape de prototype Mais Mais j'ai toujours Des questions Quand ils annoncent des choses Notamment là Pour une console de jeu On ne s'approvise pas Fabriquant de consoles de jeu L'ergonomie d'une manette Par exemple Ça se travaille Etc En l'occurrence J'ai été beaucoup Enfin J'ai été très positivement surpris Ça tient extrêmement bien en main C'est plus léger Que le Steam Deck Un peu Une centaine de grammes en moins Un peu plus petit Ça fait moins tant qu'en tout cas Que le Steam Deck D'apparence Même si ça reste imposant Quand on n'a pas l'habitude C'est plus gros qu'une Switch Et moins gros qu'une Steam Deck Exactement C'est ça C'est un intermédiaire Entre les deux Ça tient vraiment bien bien en main Les boutons font peut-être Encore un peu plastique Il y aurait des choses Un peu à redire là-dessus Mais globalement On interagit vachement facilement Avec le truc Et par exemple Même les boutons arrière Les deux boutons à l'arrière En fait Tu as tes toits Qui reposent assez naturellement dessus Mais tu n'appuies jamais Sans faire exprès dessus Donc ça marche vraiment bien Et sur ce point J'étais vraiment très rassuré Les vibrations sont cool Les haut-parleurs sont cool Alors pour l'instant On a juste pu la prendre en main Pendant quelques minutes On va dire Pendant une sélection De prise en main Mais je n'ai pas pu Pas pu la tester complètement Donc je ne peux pas vous parler De l'autonomie Je ne peux pas vous parler Des performances par exemple Autres que théoriques On ne pouvait pas changer Les paramètres des jeux Par exemple Donc effectivement C'est ça Sont très très bons En effet Et j'ai l'impression Que tout le monde Est plus ou moins sur ta ligne C'est à dire que tout le monde Disait Ok on va attendre de voir A l'annonce Genre ok Pourquoi pas On va attendre de voir De quoi il s'agit Et après l'avoir eu en main Et bien au moins Le projet est sérieux Et bien conçu Donc c'est plutôt positif Deuxième étape réussie Il reste l'étape du prix Et de l'autonomie Alors il disait C'est à peu près Comme la Steam Deck Sans donner de chiffres précis Donc on peut imaginer Au moins trois heures Allez on va dire comme ça En plus C'est ça En fait c'est que c'est compliqué En plus pour eux Enfin en vrai On peut comprendre aussi Leur position C'est que c'est toujours compliqué D'annoncer une autonomie Sachant que comme la Switch Et comme le Steam Deck Quand tu lances une partie De Breath of the Wild C'est pas la même chose Que quand tu lances une partie De Celeste Pour l'autonomie de la console Et là c'est un peu pareil Cyberpunk Ou Celeste toujours Je sais pas Voilà Ça peut être la même chose En termes de consommation Pour la machine Et puis il faut dire aussi Alors il y a deux choses D'une part Elle tourne sur un processeur Beaucoup plus puissant Qui est un Ryzen Z1 Extreme Dernière génération RDNA 2 Si je peux m'attarder Juste sur ça Parce que je trouve C'est presque L'un des éléments Qui est le plus hypant On va dire Et même au delà de la console C'est une puce Qu'a conçu AMD Pour ce nouveau marché Naissant des consoles de jeux PC On va dire Qui est dédiée Enfin vraiment Qui est dédiée A ce type de machine Et c'est une puce Qui réunit processeurs Et puis graphiques Et qui est vraiment Beaucoup plus puissante Même qu'une Xbox série S Par exemple Et pourtant Dans un format portable Parce qu'elle est basée Sur des technologies Qui sont plus récentes Que ce qu'ont nos consoles actuelles C'est justement C'est du RDNA 3 Du coup Et du Zen 4 Et du Zen 4 En processeur Et en gros C'est des architectures Qui sont un cran au-dessus De ce que propose Le Steam Deck De ce que proposent Les Xbox Et de ce que propose La PlayStation 5 Et ça permet Sur le papier Tel qu'il l'annonce En termes de puissance De vraiment avoir Quelque chose De très performant Dans une consommation énergétique Et un refroidissement Très efficace Et donc ça Je trouve ça très enthousiastant Par exemple Ça ouvre la voie Sur le papier Si Microsoft voulait A créer une Xbox Series S Portable Totalement portable Au format Steam Deck Et ça marquerait La puce pourrait le faire En tout cas Donc ça C'est assez bluffant Et d'ailleurs La console tourne Sous Windows Donc c'est pour ça Que tu le mentionnais aussi C'est un vrai PC Portable au format Steam Deck Mais il tourne sous Windows Vous pouvez le brancher Sur un dock Par USB-C J'en parlais avec Jika Il y a Tout à l'heure Il me disait Non non mais c'est un PC C'est un vrai PC Donc tu peux t'en servir Et du coup Moi je me disais Mais attends du coup Enfin moi j'aime beaucoup Je dis beaucoup du coup Excusez-moi J'aime beaucoup mon MacBook Air Mais est-ce que ça Ça serait pas plus pratique encore Je pourrais même streamer avec A priori avec un processeur aussi puissant Pour mon studio secondaire là Pardon mais c'est à la fois une force Et une faiblesse quand même ce Windows C'est un vrai sujet C'est une force Parce que du coup T'es automatiquement compatible Avec tous les jeux PC du monde entier Dont le PC Game Pass Evidemment Donc ça c'est quand même Un énorme point fort T'as aussi la compatibilité Avec Epic Games Avec GOG Avec Valorant Et toutes les couches d'antitriche Qui sont aujourd'hui incompatibles Sur Steam Deck Donc ça c'est une énorme force Pour le produit Le désavantage Steam Deck qui tombe sous Linux On le rappelle Et c'est pour ça Que certains jeux Ne sont pas compatibles Voilà Mais l'inverse est aussi vrai C'est à dire que c'est un Windows Qui n'est pas du tout optimisé Pour ce type de produit Dont l'interface par défaut C'est encore le bureau Windows Et n'est pas optimisé Pour faire tourner des jeux En termes de performance Ça veut aussi dire Je prends cet exemple Qui est souvent très parlant Je pense pour les gens Votre ROG Alley là Intègre tous les pilotes Qui sont nécessaires Pour faire de la télécopie Du fax Voilà Donc oui Parce que c'est Windows Oui oui C'est ça exactement Mais du coup Si tu as besoin De faire de la télécopie Et du fax Parce que t'as branché Ton ROG Alley Sur ton moniteur Et ton clavier Et ta souris Bah ça marche Tu vois Ça marche Mais du coup Ça veut dire aussi Que tu te trimballes Dans ton OS En termes de performance De stockage etc Tu te trimballes Quand même Un certain nombre de trucs Un peu inutiles T'as Microsoft Teams Dans la barre d'étage Enfin voilà C'est sûr Et je l'ai pas Par contre Juste Pour préciser Sur cette couche logicielle Il y a quand même Asus qui a prévu Un logiciel Qui permet De faire office d'interface Qui s'appelle Armory Crate Qui est le logiciel Qu'ils intègrent Sur leur PC gaming D'habitude Mais là c'est une interface Un peu particulière Qui détecte automatiquement Les jeux que tu installes Pour essayer de te proposer Un launcher On va dire Pseudo Steam Deck Switch Mais très vite Même devant la prise en main Quand même On avait régulièrement Des retours au bureau Pour aller se connecter au wifi Pour je sais pas Régler des choses comme ça Te connecter à internet On peut imaginer Que ça sera À l'usage Un petit peu problématique C'est pour ça Que c'est peut-être pas Non plus la console Pour tout le monde Et que La Steam Deck Elle ressemble plus A une vraie console Que cette ROG Qui risque de ressembler A un PC portable Comme tu le disais En début En fait Il faut vraiment savoir De quoi on parle Et ce qu'on achète Là il faut vraiment Se dire qu'on achète Un PC portable Qui a un format De console Et donc ça implique aussi Par exemple Que Rogue Ne se fait pas d'argent Sur les ventes de jeux Là où Valve Se fait de l'argent Sur les ventes de jeux Ce qui va avoir Des implications Je pense sur le prix De la machine C'est ce genre de choses Aussi qu'il faut prendre en compte Et c'est aussi Un point fort C'est à dire que Pour qu'une console Soit intéressante à acheter C'est le cas Et pour une plateforme De jeux en général Il faut qu'elle ait Un écosystème Qui soit vivant Et voilà En bonne santé Donc il faut qu'il y ait Des clients qui achètent La console Et des développeurs Qui développent les jeux Pour la console Là c'est pas du tout le cas Comme c'est Windows Elle est garantie D'avoir toutes les mises à jour Et les jeux Pour les années à venir Parce que les développeurs Vont pas s'arrêter De faire des jeux pour Windows Donc de ce côté là Au moins On est rassuré aussi C'est aussi une force D'être un PC quelque part C'est aussi De ne pas se poser Ce genre de questions On n'a pas la question De l'écosystème de développeurs Et de jeux dédiés D'exclusivité Ce genre de choses Alors on a Des rumeurs sur le prix Qui parlaient de Moins de 700 dollars Aux Etats-Unis Ce qui ferait Bon il faut rajouter la TVA Et avec le taux de change On dit quoi Moins de 800 euros Pour au moins Un des modèles C'est ça Alors oui Sachant que nous Par contre ça Je peux le dire Qu'en France Il y aura plusieurs modèles De la console Mais en France Exactement En France On n'aura que le gros modèle Qui est un modèle Qui intègre Et la puce la plus puissante Et 512 gigas de stockage Et que le Steam Deck Comparable En termes de prix Enfin comparable En termes de stockage Pardon A cette console là Du coup c'est 680 euros en France Pour le Steam Deck Avec 512 gigas Et donc oui Comme tu dis La conversion A la louche On va dire Ça donnerait quelque chose Autour des 750 850 euros Dans cette zone là Si on en croit le leak Si on en croit le leak C'est le prix du modèle extrême Ou du premier On ne sait pas D'après le leak C'est le modèle extrême D'accord Bon Ça serait Ça serait effectivement Je pense que beaucoup Même après toute cette présentation S'attendaient à ce qui coûte 999 euros quoi Parce qu'ils ont dit Moins de 1000 Donc bon On verra Mais ce qu'il en ressort C'est qu'il est plus intéressant encore Que ce qu'on pensait Après les premiers retours Dans le chat On nous demande Un World of Warcraft A la manette World of Warcraft Officiellement Est pas jouable A la manette encore En revanche Final Fantasy XIV Est parfaitement utilisé Il a réussi Bien joué Pas mal Là je suis admiratif Là je suis admiratif Bravo Je ne l'ai pas vu venir en plus Même qu'on disait Mais on peut brancher Un clavier et une souris dessus Encore une fois Pour USB Alors on peut En vrai En plus J'ai oublié de le présider Il y a plein de modes De fonctionnement Qui permet Qui permet De brancher Effectivement Un clavier et souris Avec un dock Mais même l'interface Propose de régler Automatiquement On va dire Les dispositions Des manettes Et compagnie En fonction de La situation dans laquelle Tu te trouves Et on ne l'a même pas précisé Mais ils ont aussi prévu Une solution de cartes Rapplics externes Mais ça c'est complètement Anecdotique Honnêtement Puisque c'est un C'est un support externe Qui coûte à lui seul 1000-1500 euros Donc Pour les quelques fans Hardcore de la marque Ce sera intéressant Mais bon Ça honnêtement On a une date On n'a pas de date Mais on a une présentation Officielle Le 13 mai Si je ne me trompe pas C'est le lendemain Normalement De Tears of the Kingdom C'est un jeudi Les dates aujourd'hui Ou le 11 mai Pardon Oui c'est ça Le 11 mai C'est Asus Pardon AMD qui l'a leaké Aujourd'hui On ne parle plus En date Du calendrier grégorien On parle en Tears of the Kingdom Plus ou moins Un certain nombre de jours Là on est sur Moins un jour Par rapport à Tears of the Kingdom Et donc on aura Les infos sur la sortie Et le prix On imagine ce que c'est Dans la foulée Super Merci beaucoup Pour tous ces détails Il y a quand même Énormément de choses cool Énormément de choses Positives et enthousiasmantes Et on va passer Au On n'a même pas fini On a maintenant Les choses Pour lesquelles Nous parlons de tout ça Et nous vivons Notre passion De joueurs de jeux vidéo C'est à dire Les jeux Donc Je ne vais même pas vous dire Que vous pouvez soutenir L'émission sur Patreon.com Slash rdvjeu Si vous appréciez Mon travail Et ce que nous faisons Mais vous le savez déjà Et on va directement Passer à la section Les jeux Auquel on joue En ce moment Avec Monsieur Delicourt Est-ce qu'on dit Delicourt ou Delicourt ? Oui c'est moi Deux Delicourt Monsieur Delicourt Il n'y a pas d'accent C'est pour ça Que je pose la question Naturellement J'aurais pensé D Monsieur Delicourt Vous avez eu L'opportunité De tester Du début A la fin Star Wars Jedi Survivor Et d'ailleurs Votre test Je vais arrêter Ton test Sera disponible Dans la vraie presse papier Avec du vrai papier Dans les kiosques Avec du vrai papier Qui sent bon l'encre Et le papier glace D'ici le mois de juin Normalement Au mois de juin Donc moi j'ai encore Un peu le temps Pour boucler Je vais faire une partie En New Game Plus Avec le patch day one Pour voir Mais dis-nous où ? Dis-nous où ? Dis-nous où ? Dans Total Jeux Vidéo Le magazine d'actu Du groupe Nickel Media Avec ce cher Christophe Collet Qui était là Il n'y a pas longtemps Et oui Qui était là Il n'y a pas longtemps Que j'ai écouté sagement Alors donc Jedi Survivor Tu l'as fini Et là encore Tous les retours Sont Assez bons A tel point Que je me dis J'étais pas méga fan De Fallen Order Mais là Ils ont l'air D'avoir tout corrigé Tout amélioré Tout mieuxifié T'as aimé du coup ? Alors oui J'ai aimé J'avais déjà aimé Le premier J'avais déjà aimé L'approche du premier L'action aventure Assez dirigiste Hyper Hyper dynamique Dans les mouvements Alors ils font presque Tout mieux Il y a encore des choses Qui vont pas Mais ce sera D'abord évoquer Les choses qui vont bien C'est plus intéressant A suivre déjà L'histoire est plus intéressante Même si Elle se raccroche finalement Que très peu A la grande légende De Star Wars Il y a des références Il y a des événements Qui permettent De raccrocher A tout ce qui se passe En même temps Mais globalement La grosse histoire Réservée à la famille Skywalker Dans Star Wars Donc c'est par eux Que passent les événements Principaux Mais il y a toujours Toujours Des liens à faire Il y a un petit peu moins La menace Des inquisiteurs De l'Inquisitorius Qui est mené Par Vador Et c'est des padawans Jedi Convertis au côté obscur Ça se rapproche un peu plus Des personnages Des relations Entre Calquestis Et Meryn Qui est une des sœurs De la nuit Qui a rejoint L'équipe Dans le premier épisode Le pilote de vaisseau Qui s'appelle Grise L'ancienne maître Jedi Ça y est Dont le nom serré Qui s'est rapproché De l'archivage Et qui tente De sauver un petit peu Tout ce qui peut être Sauvé des connaissants Jedi Et tout ça Tourne autour D'une histoire Dont Qui nous mène Vers une sorte De refuge possible Pour Pour les anciens Jedi Pour les personnes Traquées par l'Empire Et toute l'histoire Tourne autour Du fait de Mais comment on accède A ce havre Qui est promis Qui est à travers Une sorte de gouffre Qu'il faut traverser Qu'on voit tout au long du jeu Autour duquel on tourne Et pour ça On se retrouve sur une planète Qui s'appelle La planète Kobo Qui est le grand hub ouvert De ce jeu là Qui est contrairement Au premier opus Qui avait pas du tout ça Là on a un grand Espace ouvert Avec plein d'énigmes Plein de cachettes Plein de petits trucs A ramasser Des petites quêtes annexes A accomplir Et à partir de là On part pour des missions Dans des zones Qui sont un peu plus cloisonnées Et ça marche globalement Très bien On passe son temps Faire des petits allers retours C'est toujours sur la même planète Ou on va d'une planète A l'autre aussi ? Alors il y a cette planète là Centrale qui est Kobo Et à partir de cette planète On va visiter d'autres planètes Qui sont plus ou moins ouvertes En fonction de ce qu'on doit y faire Il y a des stations Des stations impériales Il y a des Des zones Des zones désertiques À découvrir Donc il y a plus ou moins Il y a des environnements Très variés Tout est très concentré Autour de Kobo Qui a aussi une zone désertique Enfin plutôt aride Un ancien Un ancien bâtiment impérial Une zone antique Une zone forestière Qu'on peut visiter à gré En fonction des pouvoirs Qu'on débloque Des capacités Parce qu'il y a toujours Ce côté metroidvania Des portes fermées Vers lesquelles on reviendra plus tard Et sur les autres C'est vraiment ce qui fait avancer Le scénario Avec des zones Des vaisseaux Dans lesquelles on avance Des stations spatiales Qu'on va découvrir Sur des missions De 1h30 2h Et on va revenir Pour acquérir un nouveau pouvoir Faire avancer le scénario Et après on peut éventuellement Prendre le temps D'aller retourner Sur certaines zones Avec les nouveaux pouvoirs Qu'on a acquis Pour débloquer Les quelques portes Qu'on avait vues Mais qu'on n'avait pas pu ouvrir Donc globalement C'est assez bien rythmé L'histoire peine Un petit peu à décoller En fait Jedi Survivor A le syndrome Star Wars Qui est La mise en place Est longue Mais elle est longue Et on dit Mais quand est-ce que ça avance Et il y a toute la deuxième partie Où ça s'accélère Et vraiment Les choses se résolvent Au fur et à mesure Mais le scénario Peine encore quand même A proposer un truc Où on fait Oh Ah ouais quand même Là ça Ça fait partie De la grande histoire de Star Wars Ça reste encore Un petit peu en retrait Ouais J'imagine Qu'ils sont obligés Forcément On est entre le 3 et le 4 Et ils sont obligés D'être Enfin ils peuvent pas toucher Au lore canon Des films Bah non Mais ça reste intéressant Tu dis Oui oui C'est intéressant à parcourir C'est très rythmé Moi j'ai bien aimé Le fait que Ils aient accepté l'idée Que de toute façon Ils raconteraient pas L'histoire des Skywalker Et que ça serait jamais aussi fort Que de raconter l'histoire Des Skywalker Et que Mine de rien Il n'y a quasiment que The Mandalorian Qui a réussi A se mettre Presque au niveau Et du coup Ils se rapprochent Des personnages En racontant un peu plus Leur doute Il y a Cal Kestis Qui est plus un padawan Qui se cachait Qui avait fait la guerre des Clouds Mais qui était globalement Pas encore très Totalement formé A quelqu'un Qui a roulé sa bosse Avec So Guerrera Pendant quelques années Et qu'on retrouve là Et qui commence à se dire C'est 5 ans plus tard Ouais c'est 5 ans plus tard Et qui commence à se dire Et qui se rappelle Que tout le monde lui dit Qu'à un moment Il faut se frotter Au côté obscur Pour pouvoir devenir Un véritable Jedi Et en fait Il va être Progressivement Toujours amené A faire ces choix là Et à se questionner Sur les choix Et à impliquer Ses compagnons Dans ces choix là Qui vont être là Soit pour le soutenir Soit pour le dire Ecoute là tu fais n'importe quoi Et j'ai bien aimé Ce recentrage Autour de ces personnages Là où j'ai moins aimé le jeu Ah pardon Excuse moi Oui Non non mais vas-y J'allais te poser des questions Sur le gameplay Mais vas-y Là où t'as moins aimé Ah bah voilà Pour servir ça Il est Enfin Respawn est parti sur l'idée Qu'on va pas vous faire La classique du Le personnage a pris un coup Sur la tête Il sait plus rien faire Il faut tout réapprendre Il y a pas ça Là il s'est déjà manié Le sabre Il s'est déjà manié Le sabre double Il a déjà une partie Des pouvoirs liés à la force Donc tout ça C'est acquis Hop Emballé c'est pesé On peut On peut On peut On peut aller On peut aller se battre Tout de suite On va apprendre aussi On va apprendre à utiliser Un sabre Et un blaster Ce qui est pas hyper commun Pour un Jedi Et que moi je trouve Personnellement Un manque de classe Terrible Mais bon La stance fonctionne très bien Donc on va alterner Entre des coups à distance Au flingue Qui est un sabre C'est la stance de Yakuza Yakuza Ishii Un petit peu Il y a un petit peu de ça Oui il y a un petit peu de ça Il y a le sabre À la Kylo Ren Qui débarque Avec la garde croisée Qui est globalement La clé mort De Star Wars Donc c'est à deux mains C'est lourd Ça tape fort Et c'est lent Et il y a le double sabre Enfin le maniement double Où on a un sabre laser Dans chaque main Un peu à la Ahsoka Qui a deux sabres plus courts Mais un dans chaque main Et on peut à chaque fois En avoir deux C'est à dire que Pour utiliser les quatre Il faut prendre le temps D'aller sur un des petits points De méditation Qu'on retrouve partout Qui sont aussi Des points de téléportation Des endroits Où on met les points de compétence Dans un arbre Qui est beaucoup plus vaste Que dans le premier Et on peut changer de stance On peut dire Bah tiens là Je vais faire cette mission là Avec le sabre simple Et la clé mort Et puis après Je vais changer Je vais prendre le double sabre Et prendre le sabre Et le blaster Et on fait tout évoluer Comme ça Avec des points de compétence Dédiés Et ça tape à plus Alors ça m'a plu Mais globalement Le double sabre Reste l'arme La plus craquée du jeu Comme dans le premier On fait virevolter ça Ça tourne comme des hélices D'un hélicoptère Dans la tronche des ennemis C'est absolument jouissier Mais ça fonctionne Très bien Et par contre Il gagne beaucoup en souplesse C'est à dire qu'un truc Que j'ai remarqué Très vite dans le jeu C'est qu'il a beaucoup plus De mouvements Il y a beaucoup plus D'animation Dans les combats On le voit se pencher A la néo On le voit sauter Faire des doubles rebonds Faire des mouvements Avec ses poignets Ce qui rend Les combats Toujours très grisants Et il y a toujours aussi Ces mobs Ces stormtroopers nuls D'ailleurs Ce qui est rigolo C'est qu'on croise Des troopers classiques Et des droïdes De la guerre des clones Et on peut les écouter Parler Avant d'aller se battre Avec eux Ils ont des échanges Qui sont extrêmement drôles Notamment les troopers Qui essayent de justifier Le fait qu'ils ne savent pas viser C'est parce que l'armure est trop lourde C'est parce que j'ai C'est très rigolo Il y a beaucoup Beaucoup de petits échanges Comme ça Et les droïdes Sont toujours très bavards Et c'est hyper drôle Donc il y a tout ce sentiment De découverte Ces combats qui sont grisants Il y a toujours des combats Très exigeants Contre certains boss Moi par exemple Il y a eu un boss Où j'ai dû baisser d'un cran La difficulté Parce que j'y arrivais plus On était tard le soir Il fallait faire des parades Quasi parfaites Sur trois phases différentes Et au bout d'une demi-heure J'ai dit Bon allez Moi il faut que j'avance Parce que ça va bien Le test ne se finira jamais Voilà Si je l'ai fait comme ça Là je le tenterai en New Game Plus Avec les capacités Mais là je me suis dit Bon je vais avancer Donc il y a toujours Ces ennemis élites Ces ennemis légendaires Et ces quelques boss Qui sont exigeants Sur le reste On se fait vraiment plaisir À attraper les ennemis Les rebalancer À contrer les bombes À passer dans le dos À utiliser Une sorte de sud Super qui permet D'enchaîner deux Trois ennemis en même temps Et puis de rebondir Sur un contre Donc voilà Une fois qu'on arrive À bien jouer avec tout ça C'est extrêmement grisant J'entends pas un truc Qui t'a pas plu du coup Alors ce qui m'a pas plu Ce qui m'a pas plu Il y a ça Il y a ce côté du Le jeu peine quand même À raconter quelque chose Il arrive Mais il faut attendre Un bon Moitié de jeu Pour qu'on commence à se dire Ok là ça démarre Il y a un sentiment Un peu épique Qui se dégage Et ça devient Vraiment Vraiment chouette Et il y a ce Oh oui Moi je suis arrivé au bout En 30 heures En prenant le temps D'explorer pas mal Pour débusquer Tous les éléments De personnalisation Parce que ça aussi C'est une nouveauté Adieu le poncho Le poncho n'est pas là Merci Il est plus là Donc il y a plein de petits trucs À débloquer Avec des couleurs Des éléments de sabre laser Et aussi des couleurs Donc on peut vraiment personnaliser Avec un élément Une couleur primaire Une couleur secondaire Les habits c'est pareil Ils ont des styles de couleurs Qu'on peut adapter Il y a plein de choses À débloquer Donc ça motive un petit peu L'exploration Si on veut se faire Un truc très proche D'un Jedi On peut Si on veut faire un clone De solo On peut Il y a des habits Et des coupes de cheveux Qui vont bien Donc voilà Il y a ça Dans la personnalisation Ce qui m'a déplu A l'inverse C'est le hub En fait Parce que Il rame un petit peu C'est à dire que C'est là où on passe Beaucoup de temps Et c'est là où En fait Tous les défauts techniques Du jeu ressortent Il est globalement Assez joli Il est plutôt fluide Avec le patch Day 1 Mais il y a beaucoup Il y a du tearing Beaucoup Sur Kobo C'est à dire L'image L'impression que l'image Se déchire au milieu Tu as joué sur PC du coup ? J'ai joué sur PS5 J'ai eu une version C'est une version PS5 Que j'ai eu Donc il y avait du tearing Il y a des textures Qui sont franchement Pas jolies On passe du très joli A C'est pas terrible Et en fait Dès que c'est instantié Dès que les zones Se réduisent Dès qu'il y a eu Un chargement C'est tout de suite Beaucoup plus joli Mais la zone Vers laquelle On passe tout le temps Elle est aride Donc on n'est pas Sur la zone La plus colorée Qui soit Et on est sur un endroit Où on va passer beaucoup Et à chaque fois On va reconstater Les mêmes problèmes Donc il y a un problème Pour moi Un peu de De narration Dans le sens Où on aurait pu espérer Que vraiment ça s'envole Tout de suite Et qu'on aille Je sais pas moi Recroiser Des vestiges Sites Qui remontent A des temps immémoriaux On aurait pu avoir Quelque chose Où le personnage Se raccroche vraiment Raccroche les wagons Avec l'histoire principale C'est pas le cas Par contre Et bah il réussit A raconter un petit peu Quelque chose Avec ses personnages Et ses chouettes Donc il y a L'aspect métro Il y a sur la grosse planète Il y a des choses Très dynamiques Sur les planètes autour Avec des environnements Qui sont globalement jolis Un peu partout Il n'y a vraiment Qu'autour de cette zone centrale Enfin de cette planète centrale Où ça marche moins bien Et si vous espériez Voir encore plus de variétés C'est peut-être pas Là où il brille le plus Parce qu'il y a un peu Moins de planètes Que dans le premier Mais parce que C'est compensé Par cette immense Planète centrale Où même au bout De 30 heures de jeu Il y a encore des choses Auxquelles on n'a pas accès Et qu'on va reparcourir Que ce soit avec les pouvoirs Ou les missions secondaires J'ai une question Complètement bête Qui va peut-être Paraître bête Mais peut-être que Certains auditeurs Se la poseront Et moi je me la pose Brièvement Moi je suis pas du tout Familière Avec l'univers de Star Wars Ne me jetez pas de cailloux C'est vraiment quelque chose Que je ne regarde pas Et que je n'ai pas aimé Enfin j'ai jamais regardé Les films Ça m'a jamais intéressée Est-ce que c'est quand même Un jeu sur lequel Je peux arriver Et dire C'est bien que j'avais T'avais la même question T'avais exactement la même question Est-ce que c'est quand même Un jeu Tu vois Imaginons moi je trouve Que tu vois Ce que tu racontes C'est cool Le jeu peut me donner envie Malgré que l'univers de Star Wars Ne me parle pas Dans sa saga de films Est-ce que je peux arriver Et quand même Passer un bon moment Sans perdre non plus Trop de la substance En fait du jeu Étant donné que ça reste Du Star Wars C'est compliqué C'est une vraie question Parce que toi T'as déjà les références Quand tu y as joué Exactement C'est que Star Wars J'ai vu les films Que ce soit au cinéma Ou j'ai vu les séries J'ai lu quelques comics Mais vraiment C'est un peu aléatoire Enfin globalement Je connais très bien l'univers Donc en fait Dès qu'il y a une référence Une petite musique sympa Je sais qu'à un moment Il y a des chœurs Qui se déclenchent Et qui font le thème De Luke Skywalker Qui est le thème Un des thèmes principaux De Star Wars Et qui est tout discret Et là tu te dis Ils font plaisir Mais ça Si t'as pas la référence T'entends juste des chœurs Qui font une musique Ouais Mais en soi c'est pas grave Ça va pas te gâcher Ton expérience d'histoire Non ça va pas la gâcher Non ça va pas la gâcher Par contre je pense Que c'est vraiment Très très ancré Dans l'ambiance Star Wars Et que finalement C'est un jeu d'action Très correct Plutôt plaisant à jouer Mais vraiment je pense Que sans du tout connaître Ou sans avoir Un tout petit peu Une accroche Parce qu'on peut être sensible A l'univers Sans avoir tout vu Si on n'est pas Ni sensible à l'univers Qu'on n'a rien vu Et que c'est pas Quelque chose Ça en tute Une bonne partie Du plaisir Ouais je pense que Ouais En fait il y a Ce que propose En termes de gameplay Qui est détaché de Star Wars Il y a d'autres jeux Qui le font déjà Et qui le font bien D'accord Si je peux aider A répondre à la question Enfin en posant Une autre question C'est Est-ce que du coup Tu recommanderais Et ça vaut pour les fans Ou comme pour les novices Comme nous Est-ce que tu recommanderais De peut-être déjà D'abord tester le premier épisode Ou est-ce que tu penses Qu'il y a suffisamment D'améliorations Enfin ou de nouvelles propositions Avec cet épisode là Pour aller directement A cet épisode là En passant le premier épisode Justement Ah je pense qu'on peut Passer le premier épisode Parce que les bases Les bases sont les mêmes Est-ce que tu le recommanderais ? Ah est-ce que je le recommanderais Hum D'abandonner Alors j'aurais du mal Dans le C'est jouable C'est faisable Et c'est jouable Mais par contre Je le recommanderais pas Dans le sens où Comme le jeu recentre Beaucoup de sa narration Sur les personnages Et que c'est des personnages Qui ont été introduits Et qui ont vécu des choses Ensemble dans le premier Je pense que c'est difficile De s'impliquer Dans les enjeux narratifs Si on ne les a pas connus C'est jouable Je pense qu'on peut passer Un bon moment Donc si on a des doutes Si on a des doutes C'est peut-être plus simple De s'essayer Au premier épisode De la série Sachant que Maintenant il doit être en promo Assez fréquemment Et qu'il est dans des abonnements Il doit être dans les Play Game Pass Pardon vas-y Trini Ah non non je disais ok Très bien Moi je dirais le contraire Je dis non Parce que Le premier Ce n'est pas qu'il m'est tombé des mains Mais il est tellement laborieux Et il y a ce problème Avec les cartes Si j'ai compris Ce n'est pas la même chose La carte est illisible Et on se perd Dans les environnements Qui sont Elle est dure à lire Dans le premier Et au bout d'un moment Ça devient pénible Le premier Et il est un petit peu rigide Enfin Il a d'énormes qualités Parce qu'on ne s'attendait pas A voir revenir Respawn Pour un jeu Pour EA Star Wars Solo On se disait Mais enfin Ce n'est pas possible Et quand il est sorti Tout le monde se disait Mais en fait Il n'est pas mal Et c'est vrai qu'il n'est pas mal Mais il est quand même Hyper rigide Et de tout ce que j'ai entendu Y compris ce que tu nous dis Aujourd'hui Celui-là A l'air Beaucoup plus Beaucoup plus fluide Et beaucoup plus fun Donc je me demande Si ce n'est pas Ce Set up for failure De tester le 1 Alors que le 2 Fait tout ce que fait le 1 En mieux Donc Kassim Ne sait plus quoi penser Non non C'est vrai En fait J'étais en rigolant Parce que dans la scène Le trailer que tu diffuses Dans le live On voit le héros Sortir quelqu'un D'un mecha Et je me disais Elle est nulle l'animation Il a bougé la main Et la personne est sortie du truc Sans le saisir physiquement Il y avait genre Un centimètre d'espace Entre la main et la personne Avant de me rappeler Qu'on est dans Star Wars Et qu'évidemment Il a utilisé la force Et que voilà Tu vois les bugs de collision Ils sont vénères C'est ça Bon peut-être Kassim Que tu devrais retourner Sur Final Fantasy XIV En fait Ce n'est pas pour toi Ce n'est pas pour toi Mais Mais Si jamais quelqu'un A le Game Pass Tu parlais de EA Play Tout à l'heure Malo Je pense qu'il est dedans Je peux vérifier ça Alors Le premier peut-être Sûrement Mais surtout Ce qui se passe C'est qu'avec le EA Play Tu as Et le Game Pass Ultimate Tu as accès à EA Play Et donc Aux 10 premières heures Du 2 au moment de sa sortie Oui Enfin aux 10 premières heures Tu peux jouer aux 10 heures Ça laisse franchement Le temps de se faire un avis Ouais Ouais Deezer c'est bien Ouais Solution Tout le monde ici Sont des vrais gamers Et vous avez le Game Pass Ultimate N'est-ce pas Évidemment Oui Bien sûr Donc vous avez le droit De jouer 10 heures À Jedi Survivor À partir de demain Quand il sort Et donc Vous pouvez jouer Sur votre Xbox Bon il faut avoir une Xbox C'est pas sur PC je crois Aussi peut-être Je ne crois pas Ah oui Et d'ailleurs Sur PC tu n'as même pas besoin D'avoir le Ultimate Tu peux être juste abonné Au PC Game Pass Ça marche aussi Donc Alors par contre Deezer c'est ok À condition De ne pas se dire Je vais commencer à explorer Kobo Qui est la planète centrale Et tous les trucs Parce que sinon Tu peux y passer 10 heures Et ne pas voir Les nouvelles mécaniques intégrées Ou pas avoir un aperçu suffisant Des pouvoirs Et des mécaniques Donc il faut limite Faire un peu en ligne droite Dire ok Deezer ça me plaît Je le prends Et par contre Là je prends mon temps D'accord Très bien Et bien voilà Pour les conseils A chaque fois Que je vais voir Une animation De quelqu'un Qui utilise la force Pour déplacer quelqu'un Tu penseras à Kassim Mais c'est nul Et je ne me réécouterai pas Parce que je sais Que j'ai dit Eux à peu près 150 fois Alors c'est ça Attention Et que je vais Avoir envie De me mettre une balle Avant d'un fin de la prême Si je fais ça Écoute Moi Je t'ai trouvé brillant Et c'est la seule chose Triniti Est-ce que tu as joué A des choses Ces derniers temps Ou tu semblais me dire Que tu n'avais pas trop eu le temps Alors si J'ai joué à des choses D'ailleurs Peut-être des choses Auxquelles tu as joué aussi malo Je ne sais pas Parce que je sais Que tu étais tentée Par un jeu de démon Alors rien de nouveau Sur la planète Elle fait genre Mais elle a reçu un DM Qui confirme la question Exactement Rien de nouveau Sur ma planète Puisque j'ai une fois de plus Joué à des jeux Qui vont faire plaisir A Patrick Des jeux d'horreur Bien évidemment J'ai testé Démonologiste Un jeu qui est sorti Le 27 mars Développé et édité Par Clock Wizard Game Alors c'est un jeu Dont on ne pourra pas Nier la ressemblance Flagrante Avec Phasmophobia Mais en mieux Et avec quelques ajouts Alors pour ceux Qui ne connaissent pas Que ce soit Phasmophobia Ou Démonologiste Qui est tout récent C'est un jeu Qui se joue Seul ou à quatre Où nous incarnons Une équipe De chasseurs De fantômes Slash exorcistes En fait A l'aide d'objets Tels que des Spirit Box Des capteurs GES Ou encore des crucifix Et bien nous serons Envoyés dans un lieu Où il y aurait Visiblement Une présence démoniaque L'objectif C'est de terminer Enfin de déterminer Pardon Grâce à tous nos objets Quel type de fantômes Entre les lieux A savoir Qu'ils n'agissent pas tous En fait de la même façon Et qu'ils sont parfois Plus ou moins agressifs Je crois De te souvenir Il y a une vingtaine De fantômes différents Donc par exemple Il peut y avoir des jeans Il peut y avoir des revenants Pour ceux qui connaissent Un petit peu Ce type d'univers Vous verrez Il y a plein de fantômes Différents Qui sont plus ou moins agressifs En plus Des objets Que l'on aura avec nous Ce que vous direz Dans le jeu Aura un impact Aura un impact Sur les fantômes C'est-à-dire qu'il y a Un système Où Pour se parler Dans le jeu Il y a une pratique A vue Alors il faut savoir Qu'en fait On va pouvoir se parler Dans le jeu Via une espèce de radio Parce qu'on arrive Comme des chasseurs De fantômes Et plus on s'éloigne Moins on s'entend Il y a vraiment Quelque chose à proximité Mais ce qui est hyper intéressant Qui avait été un peu développé Dans Phasmophobia C'est qu'en fait Quand vous serez Dans votre tente De chasseur de fantômes Juste avant de rentrer Dans la maison Vous allez devoir Retenir le nom du fantôme Qui va être généré Aléatoirement Et en fait Ce fantôme Il va vraiment falloir L'appeler par son nom Via votre micro Et lui poser des questions Donc en fonction Des questions que vous posez Il va se passer des choses Et il y a vraiment Une multitude de questions Donc on peut lui demander De nous faire un signe Alors selon le fantôme Il peut faire Je ne sais pas Faire tomber la télé Il peut d'un seul coup Apparaître Enfin voilà Il peut vraiment se passer Plein de choses très différentes Et tout ça Bien évidemment Sera généré aléatoirement Une fois que vous avez Déterminé le type de fantôme Via En fait Avec les objets Vous allez pouvoir dire Ah bah tiens Le fantôme Il a répondu dans la spirit box Hop On va pouvoir cocher Via notre petite tablette Il faut qu'il y ait Trois Trois objets Qui réagissent Et en fonction de ça On va déterminer Le type de fantôme Une fois que ça c'est fait On va avoir Des petites quêtes à faire Supplémentaires Sachant que plus on reste Dans la maison Plus notre santé mentale Baisse Plus le fantôme Est agressif Parce que bien évidemment J'ai oublié de vous préciser Mais oui Nous pouvons mourir Dans d'atroces souffrances Au-delà de mourir D'un arrêt cardiaque Devant notre écran Dans le jeu Bien évidemment Le fantôme se fera Un malin plaisir De nous choper Et de nous tuer Donc on a Ces petites quêtes à faire Si tant est Qu'on n'est pas trop peur Et qu'on ne voit pas déjà Quitter la mission On peut quitter Prématurément la mission Par exemple Si on reste tout seul Parce que parfois On est tout seul Parce que tout le monde est mort On n'a pas trop envie D'aller à la cave en fait Donc du coup On se barre Donc du coup Une fois que vous avez fait Ces petites quêtes Qui sont elles aussi différentes Vous allez pouvoir Bannir le fantôme Via un rituel d'exorcisme Il faudra chercher Dans la maison Cinq doigts Les cinq doigts du fantôme Et aller faire un rituel Au sous-sol Voilà Toujours dans des endroits Incroyables Et une fois que vous avez fait ça Si vous avez tout réussi Correctement Vous revenez à votre camp de base Et là Vous gagnez de l'argent Qui va vous permettre D'acheter des nouveaux objets D'exorcistes Etc Débloquer des nouvelles cartes Blablabla Blablabla C'est un jeu Top Pour passer une soirée Entre amis Bon ça dépend de vos amis Et pour se faire peur Parce qu'il y a Franchement Il y a une bonne rejouabilité Alors après C'est pas un jeu Sur lequel je pourrais passer 30 heures d'affilée Mais en fait Une à deux fois par semaine J'aime beaucoup y jouer Avec des amis On passe un bon moment Ça fait bien flipper Et voilà Sachant qu'en plus Il y a déjà Trois maps Qui sont disponibles Il y en a des nouvelles Qui arrivent Le jeu est plutôt très beau Quelles sont les différences Par rapport à Phasmophobia Parce que c'est vraiment La comparaison Ultime Il est beaucoup plus beau Il y a des mécaniques nouvelles Comme certaines quêtes Qui ont été rajoutées Comme l'exorcisme Mais vraiment Ce qui fait la différence C'est la qualité de production Du jeu Phasmophob En fait à l'époque Il est sorti il y a un ou deux ans Il avait vraiment cartonné Parce que c'était un jeu Qui fonctionnait à plusieurs Et ça n'avait jamais été fait En fait Il n'y avait pas eu De jeu en ligne Où en fait finalement On allait chasser du fantôme Alors que c'est quelque chose Qui est quand même très présent Dans la culture Sur Youtube Donc ça avait cartonné Et là je trouve Qu'ils ont réussi Le tour de force De finalement Refaire un peu le même jeu L'améliorer Et le rendre encore plus beau Il y a beaucoup De petits événements aussi Pendant les parties Des entités qui passent Des objets Qui se déplacent De façon réaliste C'est plus vivant C'est plus vivant Que dans Phasmophob Où globalement Tu as des objets Qui tombent Ouais c'est ça Tu as des petits trucs En plus Des trucs d'observation Par exemple Tu peux avoir des tableaux Avec un nom écrit dessus Et en fait Tu le dis Et parfois En fait Tu vas juste réveiller Une autre entité Qui était là Quelque part Enfin tu vois C'est vraiment Tu peux même Te retrouver face à un miroir Et comme par hasard Devant ce miroir Qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué Bloody Mary Donc bon Je te laisse deviner Ce qui se passe Quand tu dis Bloody Mary Trois fois Devant Enfin voilà Il y a des petits trucs Des interactions comme ça Effectivement très sympas Tu l'as déjà dit deux fois Dans ce podcast S'il te plaît Ne le dis pas une troisième fois Je ne veux pas découvrir Ce qui se passe Attention Voilà Donc c'est un jeu Franchement Si vous aimez ça Si vous aimez les ambiances De chasseurs de fantômes Que vous avez envie de jouer Seul ou entre amis Alors honnêtement Moi seul Jamais de la vie je le fais Moi je joue seul Depuis trois jours Mais quoi ? Non mais vas-y Tu vas te rejoindre Tu vas nous rejoindre Dans une game Je ne sais pas comment tu fais Moi personnellement Je ne pourrais pas Voilà Donc ça c'était pour Démonologiste Et j'ai un autre jeu Très bien Très rapidement J'ai cru comprendre Que tu avais joué A Dead Island 2 aussi Exactement C'est ce dont j'allais J'allais parler Alors est-ce que Ce sera aussi développé Que sur Démonologiste Peut-être pas Parce que j'ai fait On va dire Deux lives Alors en gros Effectivement Dead Island 2 Il est sorti La semaine dernière Le 21 avril Donc c'est un jeu Toujours développé Par Deep Silver Donc c'est Honnêtement Comment dire C'est sensiblement Ressemblant A son prédécesseur On va quand même Essayer un petit peu De développer Ça se passe A Los Angeles Dans différents quartiers Mythiques De la ville des anges Alors il faut quand même Préciser Que le jeu Devait normalement Arriver vers 2015 Ça fait genre 8-9 ans Qu'on l'attend Mais il a eu Un développement Absolument chaotique Il a été reporté A de nombreux De nombreuses Reprises Mais il est enfin là Et du coup A cause de ce développement Il est passé par Plein de studios différents Deep Silver C'est l'éditeur Si je ne me trompe pas Et il est passé Par plein de studios différents Et du coup Tout le monde attendait Vraiment la catastrophe Et si je ne m'abuse Les développeurs de l'original Ils sont plutôt du côté De chez Dying Light Aujourd'hui C'est ça ? C'est ça Alors là Vous savez mieux que moi Oui excusez-moi J'ai dit développeur Mais c'était éditeur Deep Silver Je crois que c'est ça Du coup La suite spirituelle On va dire A trouver plus d'écho Du côté de Dying Light La série Pour les fans On va dire Après de toute façon Dead Island C'est un jeu Qui s'inscrit A l'époque où c'est sorti Dans cette énorme vague Zombie Qu'on a eu Zombie violent Donc c'est à dire Le Dying Light Le Dead Rising Le Dead Island Il y a vraiment eu Une phase Open World Où on dégomme du zombie Et c'était vraiment L'âge d'or Du jeu de zombie Avec cette mécanique là En gros C'est un FPS Qui va être jouable Seul Ou jusqu'à 3 Et c'est un jeu Qui se prend Pas du tout au sérieux Soyons clairs Il va y avoir Des quêtes Il y a un petit fond de RPG Mais c'est des quêtes Qui sont un prétexte En fait Pour rencontrer des gens Et évoluer Dans l'univers Mais bon Toutes les personnes Qu'on rencontre Sont un petit peu Complètement tarées Ou en tout cas Ont toujours des choses Un peu absurdes À raconter Mais en fait Le principe même Du jeu C'est qu'on va Casser la tête De zombies Par centaines De plein de façons De plein de façons Différentes C'est ça qui est jouissif En fait Dans ce jeu C'est vraiment Un défouloir Qui va s'inscrire Dans la lignée Des Dead Island En gros Pour le côté RPG Ça commence Un petit peu Dès le début du jeu Où on va sélectionner Un personnage Il y a 6 protagonistes En fait Tous un petit peu Charismatiques Avec des specs Assez différentes Et un caractère Aussi bien différent Des specs Qu'on va pouvoir Bien entendu Modifier Et améliorer Via un arbre de compétences Donc là Pour l'instant On est sur quelque chose D'assez classique Mais il y aura aussi Des petits ajouts Il y a des cartes Des espèces de cartes Qu'on va pouvoir Gagner au fur et à mesure Pas des cartes de tarot Mais comme des cartes de jeu Qu'on pourra Interchanger Dans différents domaines Et qui vont nous permettre D'avoir des bonus En fonction de notre style de jeu Et comment on joue Donc il y a eu Pas mal d'améliorations Quand même sur ce jeu Bon déjà forcément Graphiquement Clairement 9 ans plus tard Le jeu Ouais le jeu Franchement Est plutôt Est plutôt pas mal Plutôt beau Il y a quand même Pas mal de détails En fait Je trouve En fait même Ils ont énormément Travaillé les décors Chaque maison Chaque lieu Que tu vas visiter Il y a des petits trucs Qui servent à rien Mais il y a des petites choses À voir Tu peux un peu Créer ta petite histoire Sur ce qui s'est passé À cet endroit Etc Il y a aussi un nouveau Je ne sais pas Si je peux dire Que c'est un nouveau système En fait avant C'était Dead Island Comme son nom l'indique Surtout le premier On était sur une île Il y avait des gens Qui étaient en vacances Et il y a eu une attaque zombie Et du coup on avait un open world Sur toute une île Là on est sur Un nouveau système C'est semi Je dirais que c'est Semi open world Entre guillemets C'est à dire qu'on va se déplacer Par quartier Donc on va débloquer Les quartiers de Los Angeles Au fur et à mesure On va avancer De quartier en quartier Donc on va avoir Beverly Hills Apparemment il y a Venice Beach Il y a Hollywood Il y a les plateaux de cinéma Etc Donc c'est quand même Des assez gros quartiers Mais on n'est plus sur un truc Où la map est immense Et en fait on se déplace On se déplace Voilà Voilà pour un petit peu Les nouveautés Il y a aussi des nouveautés Au niveau des zombies Et de tout ce qui concerne La physique C'est à dire que maintenant Les zombies C'est ça que j'attendais Parce que c'est un gros morceau Ça visiblement quand même Ouais c'est un gros morceau Ils ont vraiment bien bossé là-dessus C'est à dire qu'il y a vraiment eu Un gros travail sur la physique Et notamment la physique Des zombies Donc Dead Island Il faut savoir que c'est un jeu Au tout début du jeu Et pendant une grosse partie même du jeu Ça se joue énormément au corps à corps Donc tu peux y aller au point Avec le fandoir Avec une batte Avec des massus Enfin c'est vraiment C'est le carnage Et les zombies Selon avec quoi tu les frappes Comment tu les frappes Bah il y a des morceaux de chair Qui vont partir Il y a des membres Qui vont se découper Tu peux leur jeter Des trucs d'acide à la gueule Donc en fait Ils vont se décomposer Lentement Jusqu'à devenir des squelettes Tu vas avoir aussi Des électrocutions Donc ils vont cramer Et ils vont se déplacer Comme des petits Comme des petits rôtis Après sur la carte Enfin tu vois voilà Ils ont vraiment travaillé ça Ce qui rend le truc Hyper immersif Et surtout Bah qui met en avant Le point qu'on veut voir Dans Dead Island C'est des membres du zombie Et en plus Ça a l'air réel Donc voilà Donc ils ont énormément Et je crois que c'est System Flash Ça s'appelle quelque chose comme ça Sur quoi ils ont bossé Il y a un moteur spécifique Je ne sais pas Si c'est eux qui l'ont développé Ou s'ils l'ont S'ils ont la licence Ou un truc du genre Mais c'est vraiment un truc Sur lequel beaucoup de reviews insistent C'est le fait que Le démembrement des zombies Et pas juste le démembrement Mais genre tu leur mets Un grand coup dans la tête Il y a un oeil qui peut sortir Il y a des Enfin c'est immonde quoi Immonde Et du coup ça me donne un peu envie De l'essayer Ouais non mais franchement Ça vaut le coup Parce que Enfin tu vois C'est gore En fait c'est gore Voilà Alors c'est pas du gore Non plus insupportable Parce que c'est des zombies Donc on a quand même Un peu ce détachement Vu que c'est pas réel C'est pas réaliste Mais effectivement Ouais là-dessus Il y a plein d'interactions Et même les Les finishes sont incroyables En fonction de ce que tu fais T'as ton point Qui te passe à travers La tête du mec Pour ne rester Pour ne laisser qu'un trou béant Dans la tête du zombie Enfin tu vois Il y a vraiment des trucs Un peu crado Mais oui La physique a hyper bien été bossée C'est ce qu'ils ont mis en avant Et honnêtement Là-dessus Il n'y a vraiment rien à dire Je trouve que c'est Que c'est très cool Qu'est-ce que je voulais Rajouter ? Alors oui aussi Des armes Forcément on en a parlé Au niveau des armes C'est un petit peu Une des spécificités De Dead Island On est quand même Beaucoup Alors moi j'ai fait que Deux lives en dessus Donc je joue à peu près 8h Mais de souvenirs Que j'ai de Dead Island C'est beaucoup du corps à corps Énormément Qu'on va pouvoir crafter Donc vous allez pouvoir Trouver des armes Avec des niveaux de rareté Et en fonction De ce niveau de rareté Vous allez pouvoir Les crafter Alors ce qui est intéressant C'est que ça T'as ton établi Par exemple J'ai rajouté une spéc Feu sur mon petit couteau Et du coup Moi ma meuf Elle a fixé Une petite bonbonne de gaz Une mini bonbonne de gaz Sur mon couteau Et du coup Quand je les frappe Ça leur fout le feu en même temps Tu peux avoir l'électricité Tu peux avoir des trucs Qui vont les étourdir Et ça fait évoluer Tes armes aussi Visuellement Donc c'est très basé Sur le corps à corps Je crois Qu'on peut normalement Avoir des armes Plus classiques Mais le vrai intérêt C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment corps à corps Très très fort C'est des corps à corps Ouais exactement Le bestiaire aussi C'est pas mal étoffé Alors je n'ai pas vu Tout le bestiaire Je me suis gardé la surprise Mais on peut voir En fait On débloque Au fur et à mesure Le bestiaire Dans le menu Pour voir un petit peu Leur spécificité Tout ça Il avait l'air Assez long C'est-à-dire qu'il y avait Beaucoup 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 De cases vides Donc je pense Qu'ils ont quand même Rajouté pas mal Pas mal de choses Par rapport aux anciens Et bon ça Je vous laisserai découvrir Comme je le découvrirai Moi aussi Alors Pour la conclusion Je dirais que le jeu Il n'est clairement pas Révolutionnaire Selon moi À part surtout L'aspect physique Que je trouve très intéressant On peut avoir Si on n'est pas Fan incontestable De ce style de jeu On peut avoir Quand même Un petit sentiment De répétitivité Parce que C'est toujours un peu pareil On parle avec des mecs Ils nous disent des trucs Un peu déjantés Et puis ensuite On va défoncer des zombies On aime ou on n'aime pas En même temps Des Daïland Ils annoncent la couleur Exactement Exactement Donc Cependant Le jeu il fait le taf Honnêtement Le jeu fait le taf Ça offre une expérience Qui est hyper sympa Pour tous les fans De la licence Ou Tout simplement Ceux qui ne connaissent pas Qui sont fans D'hémoglobine de zombies En proposant Des maps Assez sympas Parce que moi Vraiment J'ai eu des retours Aussi de viewers Qui m'ont dit Mais vraiment Tu verras Venice Beach Etc C'est incroyable Parce que moi Je n'ai pas tout vu J'ai débloqué Trois ou quatre quartiers Ils m'ont dit Que plus on avance Dans les quartiers Plus c'est sympa Donc voilà C'est des combats violents De l'humour Une bonne physique Si vous aimez Ce genre de jeu C'est pour vous Dead Island 2 Plutôt une bonne sortie Un bon jeu Alors qu'on l'attendait Au tournant Et pas de manière Très positive Au bout de trois jours Il avait déjà vendu Là je ne sais pas Combien il est Mais au bout de trois jours Il avait déjà vendu Un million d'exemplaires Ouais Ce qui a été déjà Un très très bon lancement Donc je pense Qu'il est plutôt bien parti Et il arrive à satisfaire En tout cas Les fans de la licence C'est ça Super Merci beaucoup Trinity Kassim Est-ce qu'il y a des choses Auxquelles tu as joué À part la Final Fantasy XIV Sur la ROG Ally ROG on ne l'a pas dit Mais c'est Republic of Gamers C'est la marque Gamers Oui c'est Asus C'est la marque gaming D'Asus C'est pas très important Enfin c'est ROG De toute façon Je crois qu'ils n'utilisent plus Trop le vrai terme Enfin ce que ça veut dire Et non non Le dernier jeu auquel j'ai joué Sinon c'est Resident Evil 4 Qui est toujours très bien J'aurais plein de choses À dire dessus Et sur le fait Qu'on est à un moment Du jeu vidéo Où on est à un retour Au fun Et au jeu Qui assume d'être des jeux Mais bon je ne sais pas Je ne sais pas L'épisode de son est déjà long Donc voilà Très bien Super Et pour ma part Je vais passer rapidement Sur Alors Street Fighter 6 J'ai dosé la démo Bien sûr Je ne vais pas En parler beaucoup plus Que ce que j'ai déjà fait Parce que je vous ai Déjà embêté avec ça Pendant un moment Mais Je répéterai Que le jeu a l'air super fun Et qu'il est très bien reçu Par la communauté Et qu'il n'y a pas De mode entraînement Dans la démo Mais il y a un moyen Si vous allez dans le tutoriel De Ryu Et que vous allez dans le Dernier Dernier élément De tutoriel Vous pouvez en fait Faire un petit peu Un mode entraînement Et je peux vous dire Que j'en ai fait Des combos Et des chines Show you again Et qu'est-ce que ça tape Les gars Qu'est-ce que ça tape C'est hyper badass C'est hyper marrant Et c'est hyper sympa Je peux refaire 5 minutes Sur Final Fantasy XIV Si on a à reparler Des jeux Dont on a déjà parlé 20 fois Et qui n'intéressent Que 3 personnes Dans l'audience Je peux Je pense que Street Fighter VI Attendra son moment Le 6 janvier Pour qu'on en parle Un petit peu plus Le 6 janvier Le 6 juin Pour qu'on en parle Un petit peu plus longuement Mais il faudrait Que je vous trouve Le shinsho you again Et que je vous montre A quel point Ça a l'air badass Dans Enfin Cela dit Alors si je peux me permettre Pendant que tu cherches ça D'analyser le fait Que quand même On est dans un sacré âge d'or Et un sacré retour en force De Capcom Au-delà du jeu japonais Et qu'on est quand même Là dans Vraiment Tu disais Tu rappelais que ça sort en juin Ça sort le même mois Que Diablo 4 Ça sort quelques semaines Après Tears of the Kingdom Ça sort Quelques semaines avant Final Fantasy XVI Waouh Quand même Et il y a Exo Primal Dans pas longtemps Donc vraiment Capcom est le meilleur de sa part Oui Alors Je ne sais pas Si je vais pouvoir Attendez Hop Hop On est pas à la mention Mais qu'est-ce que c'est Badass Shin Shoryuken Bah là tu vois On voit qu'il n'utilise pas Des pouvoirs magiques Ou la force Ou machin La force Là c'est la force On sent bien le contact Entre le point Et la gueule De l'opposant Oui complètement On est d'accord Bon Une fois ce Shin Sur You Can Passer Je peux vous parler En deux secondes De Meet Your Maker Qui est le jeu Qui est offert Avec la Le PS Plus Ce mois-ci Et Bah en fait J'en avais entendu Beaucoup de bien Dans un podcast Que j'écoutais Et donc je me suis dit Je vais aller le tester Parce que le concept Est hyper intéressant C'est en fait Une sorte de De FPS Dans lequel Il faut explorer Des Donjons Construits Par les autres joueurs Qui sont pleins de pièges Qui vont Essayer de vous tuer Et vous essayez D'aller explorer Les différents donjons Pour récupérer des trucs J'ai joué 10 minutes C'est tellement punitif En fait C'est pas drôle du tout Enfin c'est pas mon truc Du tout quoi C'est à dire que Tu marches Tu marches sur un truc Qui déclenche un piège Par derrière T'es mort en un coup Et J'ai arrêté Direct Parce que ça m'a Complètement dégoûté Du truc C'est pas du tout pour moi Mais Si c'est un truc Qui pourrait vous intéresser On construit des donjons Et on peut Les explorer Et Les Des autres joueurs Peuvent venir Essayer De Finir nos donjons À nous Et donc Il faut être super vicieux Et mettre les trucs Là où il faut Et Les pièges là où il faut Et les ennemis Bien cachés Tout ça J'ai détesté Mais Ca se trouve Le jeu est très bien Et J'ai évidemment J'attendrai D'être avec Jika Pour parler de Lunark Mais j'ai joué À Layers of Fear Recommendé Donc Par Trinity Pendant le Battle Alors Et quand même Mettons du contexte Patrick est venu me demander Il avait mis un goal En demandant Un jeu d'horreur Choisi par mes soins Je tiens à préciser Que j'ai vraiment Choisi un jeu En me disant Ok Je vais lui proposer Une bonne expérience d'horreur J'aurais pu te mettre Tu vois Un jeu Vraiment horrible Là je me suis dit Il y a quand même Visage Non mais voilà Tu vois vraiment Le jeu C'est chaud quoi Là Là j'ai vraiment voulu Te proposer pour moi Un des classiques De l'horreur Franchement Qui est sorti il y a quelques années Mais honnêtement Il a vraiment marqué quelque chose L'Ears of Fear Il est très intéressant Très psychologique Donc je suis très impatiente De savoir ce que tu en as pensé Même si je sais Que tu as fait 4 arrêts cardiaques Tu me l'as dit par message Alors En fait Il y a deux éléments À mon expérience Sur Layers of Fear L'une ayant un peu parasité l'autre Enfin l'un ayant parasité l'autre Le truc c'est que En fait Layers of Fear C'est un jeu D'horreur certes Mais d'horreur Essentiellement d'ambiance Je l'ai fait Je ne suis pas encore allé au bout J'ai fait à peu près la moitié J'ai joué une heure et demie Deux heures C'est un jeu d'ambiance Et c'est une sorte De tomber Dans la psyché Torturée Plus que torturée D'un personnage Dont on va explorer En fait La vie Et les causes De Sa folie À travers Son cheminement Halluciné Dans son manoir J'imagine que je décris C'est très bien La chose C'est très bien C'est parfait Patrick Et donc C'est pas Je suis sûr qu'il y a des moments Ensuite peut-être encore Un petit peu plus horribles Mais c'est pas un jeu Qui joue sur Le Les Les Comment Les jump scares Oui C'est pas un jeu Qui joue sur Les fantômes Qui vous poursuivent Ou qui vous suivent lentement Ou quand tu tournes Tu vas avoir Un Il y en a Mais c'est pas vraiment ça Le Le coeur De l'expérience Et du coup Comme j'attendais ça En fait Je me suis dit Elle a choisi un truc Qui va bien me faire peur Ou ça va être Le L'expérience Horrifique De Classique De l'année De sortie Et tout Et bien J'étais tellement crispé En attendant Que à chaque fois Que je me retourne Il y a un spectre Qui sort du 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 Miroir Ou qui est Tu vois Des trucs partout Que j'arrivais Pendant une bonne partie De l'expérience J'ai pas réussi A me A apprécier Le fait Que c'était l'ambiance Qui commençait Petit à petit A se déliter Et ton esprit Qui partait En morceaux Ouais Et quand j'ai fini Par comprendre Que c'était ça Que le jeu proposait J'ai fini par lui trouver Effectivement Une qualité Assez unique Avec Comment dire La manière Dont je le décrirais C'est qu'en fait C'est presque Un walking simulator Ce jeu N'est-ce pas Oui Tout à fait Il y a vraiment ce côté Où en fait Tu fais que avancer Et juste Tu subis en fait Ce qui se passe Mais tu n'as quasiment Rien à faire En fait Tu n'as quasiment Jamais rien à faire Aucune Il doit y avoir peut-être Un coup de puzzle Viteuf Des petits trucs Te déplacer Mais oui C'est quasiment Un walking simulator Simulator Où tu vas vivre Une histoire Et tu vis l'histoire Dont la narration Est faite De manière Complètement Environnementale Et ça part très loin Dans le délire De ce qu'on peut faire Avec l'architecture De la maison Etc Et il y a des effets Qui sont hyper Intelligemment pensés C'est le genre de truc Tu te retournes Il y a Enfin Tu arrives D'un couloir Tu arrives dans une pièce Où il n'y a pas d'issue Tu te retournes La porte du couloir A disparu Et donc Tu es dans une pièce Complètement fermée Tu te retournes encore Et tout à coup Il y a Une clé par terre Enfin Ce genre de truc Et Donc au final Il m'a pas Il m'a fait peur Au début Quand il n'y avait rien Qui faisait peur Et Quand au final Il y a des trucs Qui ont commencé A faire peur J'ai eu moins peur Et j'ai plus apprécié Ce que le jeu Essayait de faire Et de me dire Donc C'est une expérience Qui est Ambivalente Parce que J'étais trop Crispé Sur mes attentes Sur le jeu Alors que je reconnais Qu'il est D'une qualité Quand même Assez unique C'est pas Complètement fou Ce que tu vas vivre Mais c'est des trucs Que j'avais jamais vu Dans un autre jeu Donc Ouais tout à fait Mais je pense que Tu m'as pas assez Fait confiance Mais c'est exactement ça En fait J'essaie de le dire De manière plus Non mais je l'ai bien compris Mais tu vois Parce que je te l'avais dit Je pense que tu n'as pas lu Mais tu m'as pas cru En fait Si 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 Je t'avais dit Il n'y a pas James Care Et tu vois Je pense que tu t'attendais Tu t'es dit Ouais mais c'est Trinity Elle joue à des jeux d'horreur Tout le temps Exactement Donc du coup Elle m'a mis un truc Qui est horrible Mais c'est ça Mes préjugés Sur Trinity M'ont empêché D'apprécier Layers of Fear A sa juste valeur Et en fait Oui j'aurais dû Te faire confiance Parce que t'as choisi Un jeu parfait Pour moi Et pour mon expérience En fait Oui exactement Je voulais pas te mettre Dans une situation Où ça allait être Juste de la torture En fait Parce que moi Je joue aux jeux d'horreur Et je me torture tout le temps Et je sais ce que c'est D'avoir vraiment peur Et pourtant Je joue à des jeux d'horreur Tout le temps Je me suis dit Si je lui fous Un A Dead of Night Que je suis en train De refaire en ce moment Mais il va nous faire Un mari cardiaque En fait Donc j'ai vraiment C'est ça que j'attendais Bah tu vois Justement j'avais envie De te proposer Une expérience Aussi différente Et parce que Souvent le jeu d'horreur On le voit comme un truc Avec beaucoup de jumpscares Etc Et en vrai Il y a des vraies propositions Très intéressantes Qui sont malaisantes Qui sont angoissantes Sans pour autant Justement jouer tout le temps Sur le jumpscare Et pour moi Même si j'aime les jumpscares Pour moi Ce qui fait aussi Des bons jeux d'horreur C'est ça C'est on te plonge Dans un truc Et t'es dans un univers Où t'es mal T'es mal à l'aise Et pourtant On est pas en train De te faire un jumpscare Toutes les deux secondes Et La Years of Fear Pardon vas-y Non j'allais dire Ça va encore plus loin Avec La Years of Fear Parce que l'histoire Est hyper intéressante A suivre Et à découvrir Et à comprendre Ce qui s'est passé Et ce qui se passe encore Dans la tête de ce type Donc c'est Plus qu'un simple jeu d'horreur En fait Oui il y a une vraie histoire Il y a une vraie histoire Derrière Il y a un vrai truc A démêler en fait Qui est hyper intéressant Et t'as envie de savoir En fait ce qui s'est passé Souvent dans les jeux d'horreur Parfois l'histoire Elle est un peu annexe Souvent il y a un fantôme Voilà Alors que là L'histoire elle est au centre En fait Du jeu Et te permet de comprendre Aussi ce que t'es en train De vivre Aussi Les scènes Aussi folles soient-elles En fait Donc la leçon De La Years of Fear C'est que Il faut faire confiance A Trinity En fait Faites moi qu'on finance Quand je vous conseille Des jeux d'horreur Donc voilà Pour les jeux Auxquels On a joué Ces derniers temps Je crois Qu'il y a Qu'il y a Quelques news en plus Qu'on pourrait couvrir Mais on va s'arrêter là Parce que Il est déjà Ça fait deux heures D'émission Je sens qu'il y a des gens Dont j'entends Les 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 estomacs Gargouiller Et puis franchement Les news qui restent Elles sont pas Incroyables S'il y aura une nouvelle Bêta Pour Diablo Qui va commencer A C'est pas la date Patrick enfin Dans les news Dans la liste des news Le truc qu'il fallait retenir C'est le rachat Par Sony Le seul truc qui importe Un peu La bêta supplémentaire De Diablo Qu'est-ce qu'on en a fait Alors Mais tu vois Pourquoi le rachat De Firewalk On s'en fout Du rachat de Firewalk Sony rachète un studio C'est ironique Par rapport à ce qui se passe Avec Microsoft C'est ça Non mais puis c'est une news Enfin c'est quand même En termes d'industrie C'est un peu plus pertinent Comme news Sur le temps long Même si c'est un petit studio Et qu'on sait pas encore Ce qu'ils vont faire C'est ça L'énième bêta De Diablo 4 Dont on sait déjà Qu'il sort en juin Et qu'il a déjà eu Des très bons retours Mais enfin Le jeu en question Que développe Firewalk On sait même pas ce que c'est On sait que c'est un truc Multi triple A Ok bon peut-être Mais La bêta de Diablo Les gens vont pouvoir y jouer Il faut savoir Mais surtout que Alors je vais le tourner De notre façon Et aller dans ton sens J'attendais ça J'attendais ça C'est le dernier moment Où vous pourrez jouer A Diablo 4 gratuitement Sans l'acheter Puisqu'il sera pas dans le jeu Alors moi j'allais dire Que c'est La bêta Diablo Elle est à Tears of the Kingdom Day Si je me trompe pas Il sort le 12 Oui oui Donc Les gens risquent d'être occupés Mais il y aura pas de problème De serveur Pour celle-là de bêta On verra ça Bon bah écoutez Merci beaucoup à tous les trois D'avoir été avec moi Et de m'avoir abreuvé De votre connaissance infinie Avant de se quitter J'aimerais que vous nous disiez Où on peut vous retrouver Sur internet Ou ailleurs d'ailleurs Je parle également De magazines papiers Les vrais qu'on trouve Dans les kiosques Kassim Où es-tu sur internet ? On peut me retrouver Pour le moment Sur Twitter Note Kassim N-O-T-C-A-2-S-I-M Retenez bien ce terme Enfin cette épellation Puisque Je n'ai pas de J'ai plus de marque Pour montrer que c'est Ma vraie identité Il faut bien faire attention A tomber sur le bon profil Et sinon On me retrouve évidemment Sur Frandroid.com Où j'écris notamment Sur Activision Blizzard Et le rachat Où on a un dossier Très complet Donc si ça vous plaît N'hésitez pas À aller le lire Nous ça nous soutient De savoir que Des gens lisent Ce genre de dossier aussi Et ma prise en main De la rogue Là aussi Évidemment Malo Merci d'avoir été là Où es-tu Également ailleurs Sur internet Ou pas ? Dans une heure Je serai sur Des monologies Parce que Trinity Me l'a vendu Et après En dehors de ça Je suis sur J'y vais Pour les news Le lundi Et le vendredi Sur Clubic Pour l'actu L'actu tech Le reste de la semaine Un peu en dilettante Dirons-nous Alors c'est simplement Qu'en fonction des journées De ce que j'ai à faire J'interviens ou pas J'ai pas de journée fixe Sur Clubic Sur les magazines Total jeux vidéo Les légendes du jeu vidéo Et 110% switch Pardon Pas 100% 110% switch 110% switch Je le connaissais pas Celui-là Alors c'est des déclinaisons Tu sais par constructeur Pour des audiences En général un peu plus jeunes Donc il y a ça Et sur Twitter Mais du coup Moi pas problème de checkmark Puisque je l'ai jamais eu Pareil Je suis moi Normalement Toujours Toujours Le même truc Et puis Sur Discord En fonction des salons Et des serveurs Par 110% switch D'accord Mais à combien de pourcents Et Xbox du coup ? Et bah on l'a pas encore On vient de lancer Le Playstation Et Xbox prochain Et le Playstation Il s'appelle comment ? Bah je crois Qu'il s'appelle 110% Playstation Ah oui d'accord Ok très bien Donc pour les plus jeunes Tu veux dire que c'est À ces magazines Qu'il faut que je m'abonne Pour avoir des lectures saines Pour mon fils Absolument J'ai même fait un top 15 Des meilleurs Pokémon Oh il y a un mois Ah Où en fait Où en fait Je me suis amusé Pour le rendre un peu rigolo A aller checker Toutes les descriptions De ces Pokémon Au gré des différentes générations Parce qu'il y a des évolutions Des descriptions Et aller voir Et aller voir Ce que ça disait Parce qu'il y a des trucs Très creepy Dans les premières générations Qui sont édulcorés En fonction des nouvelles Genre Osley Qui porte le crâne De sa mère morte C'est bon C'est littéralement La description du Osley Au Satueur Donc j'ai creusé Un petit peu là-dedans Pour faire un top Un peu instructif A ce niveau-là Très bien Bon peut-être pas tout de suite Bon mon fils Alors on va éviter Mais peut-être que Ce genre de description Va intéresser Trinity Où es-tu Trinity Sur internet ? Eh bien moi Comme d'habitude Sur Twitch 4 à 5 fois Voire plus Par semaine Et là C'est mon dernier mois À mon bureau Après Je jouerai toujours Mais dans mon van Donc Donc voilà Il vous reste un mois Pour profiter D'un max de gaming Un max de jeux d'horreur Sur ma chaîne Twitch Mais peut-être Avec une rogue A live Du coup Pour pouvoir jouer partout Même pendant que tu fais Des IRL Quelque part Alors en fait Moi j'ai un gros PC Portable Petite J'ai aussi un truc Une connexion Je peux brancher Je peux brancher en internet Je peux faire du 1060 FPS Dans mon van Donc je suis plutôt pas mal Et si tu achètes ça Et pas un Steam Deck Il y a Jika Qui débarque chez toi Tu commences par quoi Le Tour du Monde ? Alors En fait Fin mai Je vais faire rapide Fin mai On quitte notre appart On est dans notre van Pour tout le mois de mai Pour tout le mois de juin En France Pour faire le FES Et le 4 juillet On commence par le Canada Le van prend la route Nous on prend l'avion Et avec Ozy Et c'est parti quoi D'accord Très bien Donc vous commencez Canada Le 4 juillet Vous êtes juste au sud Il y aura la fête du 4 juillet Et vous faites bien De ne pas y aller tout de suite Peut-être Ah ouais ? Ah bah le 4 juillet Tu sais C'est les feux d'artifice Ah bah oui Les flingues Qui sortent partout Si vous allez trop au sud Trop au sud Etc D'accord Ok bah non On n'y sera pas Très bien Le Canada Ils sont plus gentils Merci à tous D'avoir suivi cet épisode J'espère que vous avez passé Un bon moment En notre compagnie Moi je me suis beaucoup amusé Vous pouvez me retrouver Sur Twitter Et tous les réseaux sociaux Au nom de notre Patrick Vous avez également Le Discord Dont le lien est dans les notes De l'émission Venez partager D'excellents moments Avec nous Et bien sûr Le Patreon Patreon.com Slash RDV Je Pour soutenir cette émission Si vous le souhaitez Si vous appréciez ce qu'on fait Et si on vous apporte quelque chose Peut-être Pensez-y Patreon.com Slash RDV Je Merci à tous Merci à toutes Et à la semaine prochaine Ciao 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 Ciao